et salut salut wellston salut bruce bon ça va ouais ça va et vous deux bah ça va bon il ya à ce qu'à qui s'est fait attendre là elle fait sa petite balade exactement je me suis dit mais il faut que je la promène plus tôt du coup parce que de base je la promène vers 18 heures et et du coup on était posé j'ai pas vu le temps passer non non mais de toute façon à ce cas se fait attendre tout comme la série là c'est ça devient une habitude et puis là bon je suppose que vous êtes à jour là ça ça nous tisse pas mal il ya le le monde au vert c'est en train de prendre de l'ampleur là on le sent non mais on est pas prêt ouais non mais c'est ça non mais c'est ça et tu vois c'est ce que je dis en fait avec je sais pas si vous avez suivi un peu mais mes vidéos réactions de mando mais à chaque fois je dis je sais pas trop en fait vers où on s'en va vers où ils veulent qu'on aille mais j'ai l'impression qu'en fait l'objectif final en fait nous dépasse parce que ils ont ils ont ils ont ils ont de l'avance en fait je pense et ils savent où ils veulent nous emmener ouais clairement bon alors déjà est ce que vous êtes bien rentré est ce que vous vous êtes remis de ce voyage non je sais pas c'est bon on est rentré mais ouais ouais le retour le retour est très très compliqué extrêmement pour moi en tout cas ouais c'est compliqué et well les jours à venir en fait les jours à venir semble triste comparé à ce qu'on a vécu en fait ça c'est bizarre à dire tu es comme ça mais le retour à la réalité en deuil quoi on dit ouais c'est exactement ça c'est c'est comme tu viens de dire c'est comme un moment de deuil en fait et est vraiment ce retour à la réalité il est dur ce c'est pas que ça pas de saveur tu as mais quand tu es là enfin tu sais pas quoi retrouver les choses normales c'est ouais si à côté de ça ça pas de saveur donc alors faut passer ce moment là puis après ça va ça va revenir mais oui oui mais en même temps là vous avez vécu en fait dans 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 le monde de star wars là en plus entouré de personnes de ce que j'ai entendu dire de ce que j'ai vu c'est bienveillance sourire et tout ça donc c'est été plongé dedans avec des gens qui aiment ça aussi ouais c'est non c'est sûr que le retour à la réalité mais après c'est bien aussi d'avoir ce ce genre de décalage parce que parce qu'au moins ça peut que te donner envie d'y retourner ça te donne un objectif et puis ouais mais c'est un peu loin c'est un peu loin mais c'est non c'est un peu loin mais façon c'était je pense quelque chose sur lequel je voulais venir sur le côté enfin parce que bon pour moi en fait déjà cette star wars célébration c'était c'était vraiment inespéré jamais dans j'aurais imaginé vivre ça un jour je me sens un peu privilégié de ce côté là et en fait pour moi c'était une expérience unique que je m'étais dit voilà c'est un gros kiff que je suis en train de faire et au final après en fait c'est dur à pas d'expliquer à partir du moment où je pense qu'on n'a pas vécu ça mais c'était tellement énormément d'émotions que quand tu le vis tu as juste envie d'une chose c'est de vivre la suivante et encore celle d'après et ainsi de suite et en fait pour moi maintenant c'est triste à dire mais enfin c'est triste à dire pour mon porte monnaie mais c'est acté mais en fait ah ouais mais en fait je me vois pas ne plus jamais vivre de star wars célébration en en vrai quoi et vraiment c'est limite à un moment obligatoire maintenant pour moi c'était démentiel c'était un rêve de une vie quoi mais justement tu fais bien de le dire parce que comme vous l'avez vu passer moi je compte y aller en 2025 au japon donc donc ce podcast là sert un peu à ça aussi c'est me donner envie et tout même si bon j'ai déjà l'envie mais puis j'avais 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 l'ambition d'aller au japon donc tout se goupille exactement mais en fait c'est exactement ça alors on y est allé à cinq du coup et avec une personne qui fait partie de ma famille pendant le voyage justement dans l'avion à l'aller on parlait un petit peu de tout et de rien et on parlait justement que elle et moi on rêvait de faire un jour un voyage au japon et du coup à la fin du voyage lorsque ils ont annoncé que la prochaine c'était au japon on s'est regardé et on a dit no fucking way et du coup on s'est serré la barre et on se dit c'est bon c'est acté on y va et c'est l'occasion filmé vous êtes comprise sans dire un mot quoi c'est exactement tu voulais dire bruce bah tu vois le ce que je pensais être parce que moi c'est pareil ce voyage il est complètement inespéré et peut-être même encore plus si tu me permets de revenir deux secondes dessus c'est que à la base tu vois quand il ya eu les tickets qui ont été vendus pour la célébration bah je voyais un petit peu tout le monde j'y vais j'y vais pas machin et puis sur le discord de weston notamment bah je voyais voilà weston tannis tout ça qui prenait les billets et tout puis ouais on y va on y va et moi j'étais là c'est cool pour eux quoi j'essaierai de les voir qu'ils sont sur la télé quoi et et là il se passe un truc de dingue c'est que jarvis m'envoie un message et md mais attends toi tu y vas pas quoi et je lui fais bah non c'est enfin je peux pas quoi et 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 après m'appelle sur sur discord comme on est en train de faire là et elle me dit que bah elle est dans la file d'attente pour prendre les billets et que bah en gros elle me paye les billets quoi et et que je sais pas trop si je pouvais le dire mais tant pis enfin de toute façon maintenant c'est passé et puis au pire désolé mais pas en gros j'y suis allé parce que bah parce que voilà m'a payé les billets l'avion le l'hôtel aussi enfin le logement et et pareil western tennis vous m'avez payé le billet du lundi si je dis pas de bêtises parce que du coup quand jarvis a pris la place il n'y avait plus que le passe trois jours il n'y avait plus le passe quatre jours et on a pu compléter après et et il ya le truc comme ça qui te tombe dessus de j'y vais pas mais les autres y vont c'est cool je regarderai les photos je regarderai des vidéos qui font ah tu viens avec nous en fait ouais c'est ça t'es passé du stade de spectateur à te dire ok bah je vais rester un peu en dehors parce que bon j'ai pas trop le choix et puis bah je le vivrai en fait à travers eux et en fait de l'acteur du truc quoi t'as intégré c'est ça c'est à dire que ça c'est trop bien à aucun moment tu vois je pensais vraiment que que j'irais et c'était même pas une éventualité tu vois et désolé ça me pique un peu c'est indescriptible en fait c'est indescriptible parce que tu dis mais comment enfin comment je passe de rien à ça quoi moi et puis c'est surtout mais limite limite encore plus apprécié parce que ben à la base c'était tu tu t'étais fait à l'idée en fait que tu allais que tu allais juste ouais en spectateur ouais ouais et je vais essayer pas trop m'éterniser là dessus parce que c'est vrai que c'est un truc qui a pris un peu de place durant le voyage et j'en suis encore désolé mais ma condition médicale on va dire de l'année qui vient de s'écouler ça a été tellement une descente aux enfers que d'avoir ça en fait ça m'a fait tenir et et d'y arriver en fait de traverser le voyage alors il y a eu quelques jours plus difficiles mais globalement ça s'est bien passé et c'est pour ça que je vous ai souvent dit merci j'espère que ça vous a pas saoulé avec les autres là bas mais vraiment faut vous rendre compte que j'étais au fond du trou et vous m'avez redonné vie en fait en en faisant ce voyage et et c'est indescriptible en fait parce que même un mois et demi avant le voyage j'étais persuadé que finalement j'allais vous dire non je peux pas en fait parce que je y avait rien qui fonctionnait au niveau des traitements qu'on essayait et c'est puis finalement il ya un moment ça fonctionnait il ya peut-être eu un petit aspect mental qui a fait que mais et finalement j'y suis j'ai vécu la meilleure de mes vies là bas et est juste pour le côté retour à la réalité là où ça m'a fait énormément de bien de voyager au delà de l'aspect star wars c'est l'aspect humain parce que vraiment les gens ces quatre personnes avec qui j'ai voyagé ce sens mentir c'est vraiment c'est des personnes extraordinaires vraiment vraiment et et ce que je pensais être un accomplissement en fait avec ce voyage ben en fait c'est pas un accomplissement c'est c'est un nouveau départ en fait voilà c'est un nouveau départ et et comme dit wellston maintenant j'imagine pas ne pas en faire des choses mais ne plus en refaire dans la vie non et je veux repartir à j'espère que c'est réciproque mais je veux repartir en voyage avec ses anges avec ces gens là que ce soit la célébration ou ailleurs d'ailleurs mais de temps en temps ouais j'ai envie de ça et et tu as le truc un petit peu des par exemple des sportifs de haut niveau où on se dit mais genre tu as nadal ou je sais pas quel footballeur où on se dit mais attends il vient de gagner la coupe du monde il vient de gagner 15 fois roland-garos pourquoi il continue quoi il peut s'arrêter là maintenant et en fait je comprends ce cet adrénaline c'est ce besoin de hockey on a accompli ça maintenant mais il faut que ça recommence en fait parce que l'après il est dur et ça prend de sens que si je le refais en fait tu as mais si tu sais que c'est en fait c'est toujours comme ça dans absolument tout dans la vie en fait tu te fixes un objectif mais dès le moment où tu l'as atteint tu as allé pendant cinq secondes ce plaisir d'accomplissement et après tu te dis mais maintenant maintenant que je suis en haut bah je vais voir si je peux monter encore plus haut ou est-ce que je peux le refaire et c'est et c'est tout comme ça en fait et tu vois le tu dis que ouais bon comme tu dis on va pas s'étaler dessus mais c'est vrai que moi j'ai suivi justement un peu bâton ton parcours médical là qui était un peu ouais compliqué et et là comme tu l'as très bien décrit ben en fait limite c'est ça a été la force qui est venu de chercher et est vraiment comme tu l'as dit aussi le mental joue énormément vrai ouais et c'est tellement sur le sur plein de choses ouais et et même tu vois la journée qui a été le plus dur pour moi physiquement c'était celle du samedi et et encore le samedi j'ai envie de dire la chance qu'il ya eu ces jours là c'est que à part la photo avec et dan christensen le matin on n'avait rien d'autre en fait on n'avait pas de panel les uns les autres on avait juste en gros une journée à à profiter de la célébration les machins donc c'est pas plus mal que ça soit arrivé ce jour là quoi et et les deux autres jours restant dans la célébration j'ai pu kiffer à fond ce que du coup l'énergie est intervenue attendait toujours un petit peu dur mais mais tout est bien tombé comme il fallait de durant tout le voyage quand à peu près mais écoute ouais tant mieux en fait le principal c'était plus profité tu vois et le fait que rien que là tu me dises bah voilà malgré les conditions ou tout ça j'ai pu en profiter bah c'est cool tu vois rien que ça rien que ça c'est génial parce que si tu serais revenu en disant bah ouais bah à cause de ci ou ça j'ai pas vécu pleinement le moment bah non au contraire là c'est bon tu as pu vivre et ça c'est extrêmement cool et justement on va on va alors bon moi j'ai pas j'ai pas préparé de discussion quoi que ça je veux dire c'est entre nous mais c'est pour faire partager votre expérience mais moi j'ai envie d'y aller parce que c'est tout ça moi je suis extrêmement intéressé en fait vraiment de tout comment ça s'est passé je veux savoir de a à z bon on a on n'a pas vraiment de temps limite mais j'aimerais que ça tienne en deux heures quoi mais on va essayer mais moi en fait déjà déjà on va y aller un peu en mode chronologique quoi mais déjà rien que le avant même d'arriver à la star wars célébration votre voyage c'est dire c'est vous alliez quand même à l'onde je sais pas si vous y avez déjà été avant donc c'est quand même ayant déjà pris l'avion et tout ça je suppose que oui vous y avez ah non c'était ma première fois c'était ma première fois pour tout avion londres cosplay rencontre avec et avec tout le monde c'était une full première fois de partout quoi ouais non moi c'était pas la première fois pour pour ma part ouais mais mais et du coup alors comment comment ça s'est passé ce qu'il ya eu je sais pas des petites complications de voyage ou alors tout a été nickel ou parce que je sais que souvent enfin quand tu pars à plusieurs pour des voyages comme ça tu sais c'est il ya toujours des péripéties il ya toujours des petits trucs qui se passent ou alors des fois si de l'arrivée surtout mais après oui pour revenir un petit peu sur l'avant effectivement le l'organisation qui s'est allée sur pas presque alors pas un an parce que les billets c'était en juin 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 juillet donc presque un an avant je crois alors je serais plus dire parce que j'essayais d'y repenser ces derniers temps mais je m'étais reposé la question qu'est ce qui a fait qu'on a voulu aller à la célébration est ce que c'est simplement parce que c'était à londres et que c'était accessible vu que c'était pas si loin que ça le trajet n'était pas excessivement cher pour l'avion ainsi de suite c'est sans doute ça je vois je me souviens de la fois où ils ont annoncé bon tel jour on ouvre la billetterie donc ils annoncent à peu près une semaine avant je crois que vous faut être faut être au taquet en fait on sait pas quand est-ce que les billets vont arriver c'est là je crois que c'était twitter le poisson star wars ou star wars célébration les deux twitter avait posté l'information en disant tel jour telle heure ouverture de des billets moi ça m'arrangeait pas dans le sens où à l'horaire où ce qui était indiqué j'étais au boulot j'étais au boulot et du coup j'étais là en train de travailler avec mon petit téléphone j'essayais tant bien que mal de de faire la queue parce que à peine tu arrives à l'heure précise tu vois 40 minutes d'attente 20 minutes d'attente ça dépend donc pour ma part ça a été compliqué en plus de ça le boulot forcément tu arrives pas à te concentrer à 100% et moi je pensais qu'à ça je pensais qu'à la célébration et à côté du coup ben voilà il y avait des autres personnes qui qui faisaient l'attente donc il y avait l'ancien taux il y avait tannis je vois lui l'ancien taux qui annonce ça y est j'ai mes billets moi je suis là putain mais j'ai encore l'attente quoi ça se trouve en fait lui il va y aller moi je vais pas y aller c'est c'était un stress quand même c'était un petit stress sur l'instant et puis là tannis m'annonce bon je suis passé wellston je te prends ton billet avec le mien et tu me rembourse ultérieurement du coup c'est tannis qui m'a pris le billet des quatre jours et là en fait c'était l'euphorie au boulot je me suis mise à gueuler mes collègues ils n'ont pas compris en fait avec que de bonté que de bonté j'étais j'étais la plus heureuse et puis et puis après le c'était le soir même du coup c'est là comme l'a dit bruce au début jarvis annonce que elle aussi elle vient alors quelque chose que je m'y attendais pas elle fait partie de ma famille elle m'annonce qu'elle vient et là elle dit j'embarque bruce avec moi et du coup c'était 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 juste incroyable et puis après pas du coup on a créé un petit un petit groupe dédié à la star wars célébration et on se dit bon bah on est cinq et on va sur l'année du coup organiser le voyage donc le trajet qui part d'où de quel aéroport l'hôtel comment on fait ainsi de suite donc ça a été pas mal d'organisation pas mal de stress par moment parce que par moment on attendait on attendait on laissait un peu traîner le truc et et on se disait merde ça se trouve il n'y aura plus de place pour le logement parce que c'était compliqué parce que dès que les billets sont ouverts c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui foncent sur les premières offres si on peut dire ça comme ça mais malgré ça on a réussi à trouver un logement pas si loin que ça enfin il y avait à peu près une heure de métro de transport en commun mais franchement c'était nickel l'emplacement était était top et puis ouais l'organisation c'est pas ça s'est étalé sur une bonne année quoi ouais mais attendez plus à s'approcher c'est parce que j'ai plein de questions déjà la billetterie tu dis qu'elle ouvre quand mais en fait ça dépend je sais pas si non on s'y attendait en fait pas du tout on savait qu'on avait ce projet de se dire star wars célébration à londres on y va let's go mais en fait c'est arrivé du jour au lendemain donc il faut être prêt faut avoir l'argent de côté parce que le billet enfin le billet des quatre jours si on prend l'optique des quatre jours naturellement ça ça vaut son petit billet donc en fait faut faut le faut se préparer à ça il faut se dire bon ça y est genre demain hop je mets cet argent je le dépense quoi oui donc il faut être préparé à ça et c'est pour ça que la star wars célébration 2025 au japon l'économie ça se fait à partir d'aujourd'hui quoi oui non mais clairement mais quand tu t'as quand tu dis ouais ça peut ouvrir du jour au lendemain vous c'était quand c'était un an avant c'était quand et en jeu c'était en juin ou à 2022 donc en juin 2022 il ya une à peu près une année avant c'est toujours plus ou moins ça ça va de l'une année moins d'une année la plupart du temps et en fait voilà il ya une semaine genre je dis au hasard lundi up il poste un l'information sur twitter par exemple en disant là on est lundi vendredi ou vendredi d'après peu importe ouverture de la billetterie à 18 heures heure française par exemple voilà let's go d'accord donc ça ça arrive ouais du jour au lendemain on s'y attend pas pas forcément quoi bon bah on se prépare pour juin 2024 alors au taquet mais ça peut être juin ça peut être août ça peut être n'importe quel mois j'imagine mais à un moment après tu dis ils étaient dans la file d'attente là du coup j'ai une autre question tu peux pas prendre ça sur internet tout le monde qui saute sur l'occasion à 18 heures en mode c'est l'ouverture il ya un nombre limité de billets il ya un nombre limité de participants du coup les gens qui extrêmement fan qui veulent y aller dès 18 heures ils sont sur le site il comme s'ils couchaient sur place en fait ouais mais c'est un peu ça vu que c'est bouché ben forcément vu que c'est bouché ben il y a la petite liste d'attente et il faut croiser les doigts et c'est un petit instant de stress donc ça se joue à tout rien ça peut être un oui ou un non si on peut dire ça comme ça et donc ok tu as des billets deux trois quatre jours tu peux prendre ouais soit l'unité en fait si tu veux y aller qu'une seule journée deux jours trois jours quatre jours à savoir que ouais les premiers billets bah souvent les passes quatre jours c'est ce qui part en premier en fait oui pareil les passes trois jours aussi les passes vip etc et mais après en fait tout au long de l'année qui suit et même jusqu'à la veille j'ai vu des fois tu as des billets qui sont remis en vente alors souvent parce que ça va être des gens qui annule parce que bah ils peuvent plus y aller ou x raisons et tu as toujours moyen de choper un billet si tu manques une journée plus tard typiquement c'est ce qu'on a fait en fait enfin avec jarvis donc on avait trois jours et il ya des billets pour le lundi par exemple qui ont été remis en vente et du coup qui ont pu être achetés plus tard et compléter nos quatre jours après quoi oui parce qu'en fait voilà pas par exemple dit l'exemple de bruce donc moi tannis et liant santo on a eu la chance en faisant la queue on a eu le billet des quatre jours quand jarvis elle de son côté a fait la queue pour prendre son billet à elle et le billet de bruce les billets quatre jours étaient en rupture de stock du coup c'est là qu'elle a opté bon bah à défaut de faire quatre jours on va faire trois jours ils ont pris tous les deux donc trois jours et quelques mois après c'était pour noël si j'ai souhaité vos cadeaux on a fait nouveau cadeau et du coup on a pris pour jarvis et bruce le billet un jour pour le lundi donc donc c'est ça ça peut se cumuler et du coup on avait tous les cinq cinq jours pas cinq jours quatre jours à la célébration mais je suppose que par contre si tu fais ça c'est un peu plus cher parce que je poste un forfait quatre jours tu as pas votre jeu si tu prends trois c'est un peu plus cher ouais c'est un peu plus cher les billets à l'unité si on peut dire ça comme ça c'est pour ça que c'est avantageux de prendre directement le billet quatre jours si tu veux aller quatre jours à la célébration ben justement par rapport à ça moi de toute façon quatre jours ça me paraît beaucoup par rapport à mes plans parce que sachant que moi à la base je veux aller au japon avec mes parents déjà on sera trois jours ça sera trois jours ok 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 déjà en fait on sera à trois personnes moi je compte payer les billets à mes parents donc ça fait quand même trois personnes et moi je pense que deux jours ça pourrait suffire après je vais voir si je me laisse enivrer par la fièvre star wars mais je pour le moment moi je pars sur deux jours histoire que parce que vous dites qu'il faut économiser tout ça histoire que j'ai un ordre d'idée parce que je n'ai absolument aucune idée est ce que vous avez une fourchette de prix de à peu près combien ça coûte deux ou trois jours histoire que je me fasse juste une idée pour une personne c'était je sais plus entre c'est vrai que là ça remonte un petit peu le biais mais sinon de toute façon je verrai j'ai le temps j'ai le temps de voir je vais dire une fourchette très large ouais mais c'était entre 200 et 400 euros ok mais c'est limite la fourchette que j'avais en tête ouais ouais ok bah c'est une personne et après ouais 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 ok ok et à état des des types de tickets je veux dire parce que j'ai entendu vip et tout ça c'est qu'est ce que ça te donne accès en plus bah écoute ça fait partie justement de la de l'organisation finalement du voyage durant l'année qui suit enfin qui précède plutôt notamment l'accès au panel enfin pas tous les panels mais les quatre cinq principaux où justement il ya l'annonce des films où il ya les acteurs qui viennent etc et nous on avait donc bas des billets normaux entre guillemets et si on voulait voir le panel lucasfilm le panel asuka extra c'est une inscription à faire et c'est un tirage au sort donc ça veut dire que tu n'es pas sûr de d'y assister tu n'es pas sûr de les voir c'est pour ça qu'on n'a pas tous été en même temps sur les mêmes panels parce que selon les tirages au sort bah on a eu ce qu'on a eu quoi en gros mais oui mais c'est pour ça en gros tu peux avoir ton billet ta place à la célébration mais rien ne te dit que tu assisteras à des panels c'est ça en gros c'est l'idée quoi en fait c'était un mois avant je crois à peu près donc c'est encore une fois c'est de là où tu achètes tes billets célébration donc on était en juin je crois que ça a ouvert en mars 2023 donc presque un an après c'est là que célébration a annoncé ok il y aura tel panel donc il y avait pour celui de l'on donc il y avait le panel de lucasfilm il y avait le panel de asoka il y avait le panel de kenobi et le panel de the bad batch le paire les vilains ouais les vilains et c'est tout je crois ouais c'était les cinq cinq les cinq principaux et en fait donc un mois avant à peu près le début de la célébration pareil sur twitter en tout cas nous c'est comme ça qu'on a vu l'information star wars célébration annonce l'ouverture de la billetterie loterie la loterie plutôt et en fait l'objectif c'est grâce à ton code de badge il faut inscrire à cette loterie et tu as à peu près une semaine pour le faire et une semaine après tu reçois sur ta boîte mail si oui ou non t'es l'heureux gagnant de participants pour un panel donc nous on a tous eu des panels différents en malheureusement on n'a pas pu tous les cinq vivre un panel ensemble donc là aussi en fait c'est du pur hasard et c'est en là que ça joue ton choix de billets pour la célébration nous on avait pris le billet quatre jours classique qui nous donne accès à la célébration mais tu as aussi des billets qui coûtent beaucoup plus cher mais qui te permettent de garantir ta place dans un panel globalement c'est prêt c'est pratiquement le double d'un billet classique le prix mais parce qu'en fait moi je pensais enfin tu vois tu dis tirage au sort moi je pensais que c'était limite un tirage au sort que tu étais assuré toute façon de participer à un panel mais que tu savais pas lequel alors qu'en fait peut-être que tu seras jamais tiré au sort pour aucun panel c'est exactement et les personnes sur twitter qui n'ont eu aucun panel je pense par exemple à l'ouvthrade celle qui gère pocket en france les bouquins pocket star wars elle par exemple elle a été tiré au sort sur aucun des panels donc elle est allée à star wars célébration mais elle n'a pu assister à aucun panel donc ça peut être triste et un conseil quand même ouais ouais quand l'ouverture des de la loterie en fait se fait ne pas se précipiter pas comme nous parce que nous on était là il ya des panels machin faut bien tout lire et c'est important en fait même les petites phrases les petits astérix alors déjà en fait si tu veux la problématique qu'on avait entre guillemets c'est que on était cinq et un groupe maximum pour assister ensemble un panel c'est quatre personnes donc déjà pour nous ça nous obligeait à faire deux groupes à chaque fois quoi et ensuite faut vraiment pas se précipiter parce que tu as des petites manips à faire dire que tu sais la personne qui a acheté les billets qui rentrent son adresse et ensuite tu rentres les adresses des personnes que tu veux qui t'accompagne et si une des personnes parmi les quatre on va dire que tu rentres gagne le tirage au sort elle le gagne pour tout le monde pour tout ton groupe donc ça c'est plutôt cool en fait et mais par contre il faut bien faire attention au groupe que tu fais si vraiment tu es plus que quatre et à bien rentrer chaque adresse et il n'y a pas de gouré et en fait ce que nous c'est ce qui s'est passé en gros et c'est principalement c'est tannis qui a dû gérer avec le savait de la célébration pour pour dire ok là on s'est trompé il faudrait que vous nous effaciez et qu'on refasse tout à zéro alors dit comme ça c'est super simple mais elle y a passé des heures et des heures sur plusieurs jours et nous en plus tu as donc tu as une semaine pour faire ça donc c'est pour ça que c'est important de de pas se précipiter des des l'ouverture comme on a fait ouais puis après une fois un tirage au sort bah ce sera c'est avec tout ce qu'ils ont reçu de toute façon donc il n'y a pas c'est ça ouais et nous en fait on attendait les réponses du savait pour nous dire c'est bon vous pouvez vous réinscrire machin et on voyait les jours avancés tu vois et on se émerde on va jamais pouvoir se réinscrire et tout et au final tout est rentré dans l'ordre à gérer les deux derniers jours quoi et et même même une fois sur place tu as parce que moi il y avait eu un petit bug par exemple moi j'ai eu j'ai pu voir panel des vilains et panel the bad batch et pour le panel des vilains au départ il y avait que l'adresse de jarvis qui avait tiré qui avait été tiré au sort et la mienne normalement est associée avec enfin voilà la mienne est associée avec ce sinon c'est dans les détails je comprends donc logiquement comme allait tir au sort on avait gagné pour nous deux oui et et là il y avait que la sienne moi je n'avais rien reçu oui parce que en fait tu reçois un qr code qu'il faudra emmener à la célébration pour le montrer à l'entrée du panel pour dire j'ai mon billet pour participer à ce panel donc du coup en fait de base donc tu tu demandes de participer à cette loterie et si t'es tiré au sort bah tu reçois un qr code pour dire c'est bon je participe quoi donc du coup jarvis celui non j'ai elle pardon avait reçu son qr code mais bruce ne l'avait pas reçu du coup on s'était du merde il ya eu un bug il va pas pouvoir participer mais finalement on a pu régler ça dans la place même ouais ouais et puis bruce a pu avoir à son petit qr code ah ouais tant mieux mais c'est pour ça jusqu'au dernier moment faut pas pas paniquer parce que vraiment bah comme l'a dit welston quoi on a pu régler sur place la veille en fait du panel avec jarvis on est allé voir le le il ya une sorte de petites de petits guichets savait à l'entrée on a expliqué et ils ont pris son adresse ils ont pris mon adresse et le mec fait pas de soucis je m'en occupe vous recevrez un mail plus tard et deux heures après j'avais le mail avec mon qr code donc et le staff là bas tiens si c'est vraiment l'occasion je pense de n'en parler mais le staff là bas à tous les niveaux des gens adorables serviaux souriants ouais incroyable c'est bien c'est important ah ouais non mais on en parlait entre nous à plusieurs reprises même après ça on pourra l'aborder peut-être plus tard mais quand on faisait la queue ou ainsi de suite les gens du staff était mais d'un calme olympien et ils géraient ça mais d'une manière extrêmement professionnelle et il ya personne qui foutait le foutoir en fait littéralement tout le monde était calme compréhensif bienveillant et tout et ça c'était je pense qu'il y avait qu'humour pour certains et tout jusque dans le métro oui oui je suis dans le métro et loin dans le métro parce que nous on est quand même à une heure de métro et on avait marché qu'on avait quoi qu'à faire quatre changements à faire quand même et dès le premier changement en fait on tombe sur une fille avec un micro dans le métro donc tu vois ce qui est quand même loin du excel center et en gros a dit elle est fan de star wars c'est par là si vous voulez aller à l'exemple enfin elle était là juste pour ça quoi et puis avec un grand sourire avec beaucoup de punch d'énergie de deux fois c'est quand tu entends quelqu'un guler dans son micro mais de force de métro même quand tu n'es pas encore dans la célébration sur le trajet tu vis un rêve éveillé mais oui parce qu'en fait là tu es dans un endroit commun public de la vie de tous les jours et tu as ça ça y est je suis dans le monde de star wars c'est bon là c'est exactement ça j'ai recorussante dans mon petit métro les trajets en métro où on était tous cosplayés on a traversé londres en cosplay tous les jours c'était juste magique en fait parce que c'est un truc que tu fais pas tous les jours évidemment ce que je disais à mélodie encore ce matin tu as si envie de mettre mon cosplay fin tu as ça me manque quoi c'est ce qu'on est allé dans le centre-ville de nantes c'est là dessus ouais moi tout pourri quoi je suis normalement machin et puis on fait pas tu peux mettre ton cosplay dans nantes c'est pas sûr ouais mais non enfin je fais ça et là c'était juste trop cool quoi mais oui 30 mètres dans le métro il ya le un des types de la sécurité qui nous arrête et tout on se dit ah tiens je sais pas on a fait un truc qu'il faut pas et en fait ah putain les mecs c'est trop bien je vais vous prendre en photo machin du coup il nous a donné une petite astuce en plus pour prendre le métro sans avoir besoin d'acheter de tickets enfin voilà c'était utilise la force voilà comme ça ce qui est incroyable c'est que bon on était à à peu près une heure donc de la célébration première station donc juste en dessous de notre appartement hôtel à peine on rentre dans le métro direct le gars il se précipite sur nous on était tous en cosplay et il nous dit je suis un grand fan s'il vous plaît s'il vous plaît est ce que je peux prendre une photo et donc du coup nous en fait c'était le premier jour c'était vendredi matin on n'était pas préparé à ça et on se dit putain ça commence déjà c'était c'était fou et le mec était trop content après donc du coup comme l'a dit bruce il nous donne un petit tips pour pour payer le métro avec directement sa carte bleue c'était enfin on passe en gros directement sa carte on n'a pas acheté de de tickets enfin bref ça c'est une petite parenthèse et puis après du coup on passe à la rame suivante il ya cette femme du coup qui gueule dans le métro avec son micro que la force soit avec vous amis star wars et ainsi de suite et c'était juste fou et plus tu te rapproches la célébration et plus je vois des gens arrivés en cosplay tu as des trompeurs qui arrivent tu as des clones qui arrivent t'as de mille t'as mille cosplay qui arrivent dans le métro et puis la dernière rame on est tous serrés comme des comme des fous et en fait il n'y a que des personnes en cosplay et c'était magique c'était juste incroyable je crois que c'est la première fois de ma vie que j'étais aussi heureuse de prendre le métro mais oui mais tu es dans un élément de la vie de tous les jours tout le monde est cosplayé tu t'as l'impression de vite c'est que soit que c'est t'es dans le monde sur un tournage tu vois limite ou que et en fait c'est c'est à ce moment là c'est normal personne va te juger tu vois c'est pour ça que oui tu parlais de nantes il n'y a pas le contexte donc c'est sûr que voilà alors que là tu es en mode non non là je suis habillé comme ça là tu as ce week-end par exemple à nantes c'est la japanante donc une sorte de mini japan expo mais à nantes donc des gens en cosplay qui vont prendre le tram à la limite tu vas en voir quelques-uns quoi mais même là tu vois les gens ils vont pas spécialement être souriant ou t'en regarder ou prendre des photos ils vont être là c'est quoi ces huiles berlus leur machin quoi alors que là je sais pas quoi il y a une ambiance incroyable il y avait un truc c'est dur à expliquer à décrire il y avait clairement un truc en fait alors autant tu vois pour ceux qui savaient pas qu'il y avait cette avoir célébration chez eux que pour ceux qui sont fans etc tu avais juste des curieux qui sont venus nous parler genre l'irlandais là qu'il ya c'est toi pas mal parlé enfin c'était juste trop fort et tu as même moi qui qui suis hyper sensible et qui est beaucoup de mal dans la foule à part le premier métro j'ai eu un peu de mal mais j'étais en hypoglycémie à ce moment là donc je pense que ça aussi ça a joué ça a joué mais tout le reste du temps dans la foule et il y avait énormément de monde on parle de milliers de milliers voire de dizaines de milliers de personnes à aucun moment je me suis senti mal vis-à-vis de ça en fait et parce que c'était c'était effervescence des gens autour aussi fait que c'est ça la différence aussi et puis même en fait ce qui est ce qui est incroyable moi je me revois c'était à deux ou trois reprises une parce que pour ma part j'étais du coup en cosplay de ray et à un moment donné je vois il ya une petite fille qui qui parle à sa maman et que je dis maman regarde il ya une oreille à côté de moi et tout et du coup la maman elle me parle et elle me fait ma fille elle vous dit que en gros il est magnifique votre cosplay et après elle a demandé de prendre une photo et du coup c'est en fait c'est bizarre déjà pour soi mais c'est aussi magique ça fait partie de la magie de la savoir célébration et je revois aussi une autre petite fille qui alors cela c'était dans la célébration elle était dans une poussette qui était en cosplay de réelle aussi est à la maman qui pousse la poussette et qui dit à sa fille en regardant il ya une grande ray et du coup moi et moi et la petite on se fait coucou tu vois c'est magique en fait c'est juste incroyable rien que d'imaginer ça je trouve ça tellement beau mais d'ailleurs c'est magique permettez moi quand même de vous le dire parce que j'ai vu les images passées vos cosplays étaient exceptionnels il vous allait comme un gant vous étiez trop beau avec c'était super non mais vraiment mais honnêtement ils vont vraiment comme un gant c'est je pense que je suis pas le seul à l'avoir dit à mon avis ce que ce soit sur les réseaux dans les vous avez dû l'entendre partout mais il mériter des personnes qui disaient ça part ça participe justement la bienveillance des gens c'est vrai monde disait à tout le monde votre cosplay il est magnifique et du coup c'était incroyable c'était je vais même aller plus loin je suis sûr sur le sur ce point là mais la différence tu as entre le les photos et la réalité encore une fois parce que ben wilson tu nous avait montré un petit peu déjà quelques photos lors des essayages et c est déjà tu as ça t'allait super bien fin mais de te voir en vrai dedans ce cosplay ce cet habit de ray il est fait pour toi enfin j'approuve j'approuve vraiment mais je suis l'héritière des jedi et oui mais clairement mais comment honnêtement le moment où le matin tu vois on se prépare et où on se rejoint tous dans le vendredi matin ouais le vendredi matin se rejoint tous dans la petite cuisine et tout et je me rappelle le moment où tu rentres dans le dans la cuisine en fait en cosplay de ray en mode tada t'es là waouh putain mais ouais quoi c'était vraiment enfin pour moi en tout cas je sais pas pour les autres mais pour moi ça a été un moment non fou en plus il y avait juste le soleil qui donnait sur toi quand tu rentres enfin il y avait tout ce qu'il fallait quoi mais il n'y a plus que le deuxième soleil franchement franchement mais c'est encore plus beau en vrai quoi et pareil quand j'ai envie c'est arrivé avec le sien ce qu'on l'avait pas vu du tout même pas en photo du coup je n'avais pas vu que je l'ai fait incroyable il était en quoi à croire à l'écouter l'écran fait n'est qu'à ouais c'est incroyable même moi je n'avais pas vu en quoi se fait au préalable et mais tout le monde en avait tous des conspire mais c'était incroyable et franchement ça participe là aussi à la magie de la célébration mine de rien je pense qu'on l'aurait pas vécu de la même façon si on était en ce way est-ce que rien que le côté trajet pour aller jusqu'à la célébration et tout il ya tellement eu des péricasifs parce qu'on était en cosplay que oui ça participe complètement à cette magie mais oui tannis aussi qui était en avare crise personnage de la haute république en plus on a eu on a eu charles saul qui était venu enfin qui l'a vu en avare crise et en plus elle a beaucoup galéré parce que elle n'a pas pu avoir le cosplay qu'elle voulait enfin les pièces sont pas arrivées à temps il y en a un qui a été annulé elle a dû le coudre dans les deux dernières semaines je crois que c'est avec sa mère et une autre amie elles ont terminé à deux heures du matin le jour de l'embarquement sa valise qui avait pas été mis sur le bon vol parce que ça aussi on n'a pas dit mais le premier jour donc on arrive donc nous on arrive je crois que c'était vers 14 heures quelque chose comme ça 13 heures l'arrivée ou 13 heures ou à 13 heures anglaises 14 françaises ouais et puis lui en sainte au lui il arrive je crois une heure après à peu près et et la tannis qui arrivait juste après était censé arriver juste après nous envoie un message pour nous dire ils ont perdu ma valise ils ont perdu ma valise et et là ça a été le stress parce que initialement bon on devait partir des 16 heures à peu près direction notre notre appart et finalement on est resté dans l'aéroport jusqu'à 20h ou 21h ouais 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 si c'est ça a été extrêmement compliqué et beaucoup de stress pour pour ta nice aussi donc c'est pour ça que vous disiez à l'arrivée c'était ça l'appel ici à l'arrivée ça c'est moi c'est mon sentiment de ah oui non mais je peux comprendre parce qu'en fait elle contrairement à nous elle avait fait une correspondance donc elle faisait clairement mon paris paris londres si on a fait le trajet direct en fait et je pense que c'était sur cette correspondance qu'ils ont ils ont pas perdu la valise mais en fait ils l'ont mis sur le mauvais vol en fait donc du coup en fait ça a été un gros gros stress et en fait je ils l'ont mis également sur un vol pour londres mais c'était le vol suivant en fait quelque chose donc le l'avion l'avion qu'ils avaient mis il a atterri puis après ils l'ont récupéré ils l'ont mis sur un autre vol mais en fait sa première correspondance avait eu une demi heure de retard je crois peut-être un peu plus je sais plus et du coup en fait tani c'est parti dans l'avion mais pas la valise et la valise a été mis et dans le message qu'elle a reçu en plus c'est hyper hyper insidieux c'est que ça dit votre valise qui sera envoyé sur le prochain vol disponible et c'est disponible qui fait tout le truc parce que le vol suivant elle n'y était pas et la valise était sur le volant d'encore après en fait c'est pour ça qu'on a attendu si longtemps en plus on arrivait à joindre personne enfin on a fini par joindre le truc comme et ouais ça je veux dire vous avez attendu mais ça aurait pu arriver un jour après complet oui c'est oui mais même sur le sou en fait c'est ce qui nous c'est ce qui nous disait parce qu'en fait il fallait en gros appeler un téléphone il fallait appuyer sur un bouton et le tout ce que ça a sonné pendant 30 40 minutes mais genre même j'ai même pas j'exagère à ces 30 40 minutes on attendait on attendait on attendait et on parvient à avoir une personne une première fois donc qui nous dit justement que que ce sera sur le vol de 18 heures les et du coup c'est elle nous dit sinon il ya une autre option on peut vous l'envoyer enfin vous envoyez la valise directement chez vous demain et du coup on a dit ouais non non parce que demain on a la célébration on va attendre le temps qu'il faudra mais voilà on a passé toute la soirée à l'aéroport et bon après ça participe aux petits souvenirs c'est ce que je disais à tannis pour essayer de la réconforte et je disais parce que tu vois ça ça fera une anecdote à raconter pour avoir célébration et ben la voilà voilà elle est racontée elle est dans la boîte elle est là mais non mais c'est ça mais voilà quand je disais les petites anecdotes bon c'est sûr que sur le moment c'est vraiment pas drôle pression mais après tu en parles avec nostalgie parce que ça fait partie du truc et ça fait partie d'une chose qui rend le tout original voilà ça ajoute des petites touches comme ça original et puis qui fait que tu t'en souviens et que ça fait sourire ouais mais clairement clairement mais ces histoires de correspondance moi je sais qu'une fois quand j'étais revenu en france j'étais passé par francfort j'ai attendu six heures même plus je crois en fait j'avais si plus de six heures de correspondance je crois et puis moi je stressais je me disais mais attends mais en fait est ce que ma valise elle suit je me suis pas renseigné tout heureusement c'est bon j'ai pas eu de problème mais ces histoires là quoi ça ça fait ça 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 fait peur ça fait flipper ça c'est clair mais ouais ouais bon bah on a en fait on a bien parlé du contour en fait en pratiquement une heure et peut-être que maintenant on va rentrer dans la dans la star wars célébration en fait c'est mais donc là vous vous arrivez parce que moi j'ai plein de questions je me dis ok ok il ya les panels mais alors quand vous êtes dedans qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous faites et tout ça mais je sais pas racontez moi un peu comment vous l'avez vécu du début quand vous êtes rentré la première fois qu'est ce que vous avez vu qu'est ce que vous avez fait comment ça se passe comment c'est je ne connais rien alors ben je veux savoir alors c'est vrai que rien que le premier jour en fait bruce et moi on a une expérience différente au final parce que comme on disait il ya une loterie et on n'a pas tous eu les mêmes panels donc moi pour ma part j'ai assisté au panel de lucas enfin j'avais été tiré au sort pour le panel de lucasfilm de kenobi et de the bad batch toi bruce tu avais donc le panel des vilains et le roi de the bad batch ouais donc à savoir que dans le programme donc la célébration c'est vendredi samedi dimanche lundi un panel chaque jour à peu près donc le vendredi jour d'ouverture donc plus gros panel donc le panel de lucasfilm donc ça c'est vendredi le samedi avec le panel asoka le dimanche c'était les vilains plus kenobi et le lundi c'était ce bad batch donc le vendredi bruce lui n'avait aucun panel à assister moi c'était le cas et donc des panels c'était à 11 heures donc il débute à 11 heures et en fait c'est inscrit sous le qr code il est demandé d'être présent une bonne heure avant pour faire la queue donc du coup donc on fait le trajet ainsi de suite et en fait on arrive on sort du métro donc là il ya un gros effet tunnel si on peut dire pour arriver jusqu'au en garde de la célébration petit point juste petite parenthèse du savant les badges ne sert pas rien c'est juste pour faire stylé quoi non en fait ça nous a surpris un petit peu parce qu'on s'est dit bon il ya des petits qr code derrière les badges on s'est dit bon bah c'est pour faire billet voilà classique en fait non c'est pour ça que tout le monde garde le badge autour du cou il faut que ce soit visible il faut que ce soit visible et là il part du principe que c'est bon tu peux rentrer donc du coup on est rentré et puis là en gros il ya plusieurs branches qui se dessinent tu as l'entrée principal pour tout le monde est à une entrée un peu plus rapide pour ceux qui ont des impératifs que ce soit des photos avec des acteurs à une heure précise que ce soit pour assister au panel etc donc c'est pour permettre aux gens de rentrer plus rapidement dans le panel pas dans le panel mais dans la célébration non du coup c'est à se partir de cet instant que ma route avec bruce s'est séparé par exemple parce que moi j'avais le panel à 11 heures donc il était à peu près 10 heures donc moi je passe par la voie rapide je montre mon qr code il me donne un petit bracelet à mettre sur le poignet pour indiquer que je suis participante du panel et du coup moi je passe en gros devant toute la queue pour faire simple c'est un peu comme si j'étais vip si on voit ça comme ça là où les personnes standard c'est ça comme ça doivent faire la queue sur plusieurs rangées et en fait ils font rentrer donc l'ouverture de la célébration c'était à 10 heures si j'ai pas de bêtises et après en gros pour pas que tout le monde se rue à l'entrée en gros donc il ya des il ya plusieurs que il ya il y avait 8 9 10 colonnes et en fait ils font rentrer colonne par colonne donc du coup c'est un peu plus long pour eux donc moi j'étais parti direction le panel et une fois arrivé au panel donc on s'était il fallait descendre un élévator et et il fallait refaire la queue pareil en plusieurs colonnes il y avait pareil 9 colonnes et en gros il nous demandait d'attendre et c'est là que les gars en fait qui travaillait pour la célébration sont vraiment extrêmement professionnel parce qu'ils nous disaient dans le micro paniquez pas restez calme il ya de la place pour tout le monde vous avez eu votre place vous avez eu votre ticket vous aurez une place assise ne vous inquiétez pas il n'y a pas besoin de bousculer ou quoi que ce soit et du coup tout le monde était extrêmement gentil à ce niveau là et du coup quel mois 20 minutes à peu près avant le début du panel il commence à faire rentrer la première colonne ensuite une fois que c'est fait la deuxième institut dès qu'une première colonne passe moi je sais que je me souviens il y avait des gens qui applaudissait en mode ouais c'est trop bien c'est génial et personne ne courait moi je pensais que justement les gens dès qu'une colonne allait débuter sa course bah que les gens allaient courir justement en fait pas du tout les gens marchent et même ils le précisent les marchés voilà ne vous précipitez pas vous aurez votre place et c'est ça a été le cas on a tous notre place assise donc on rentre dans le panel et là il ya un petit peu un petite ambiance pré panel il ya un gars un présentateur qui qui met l'ambiance dans dans la salle il ya un dj sur scène c'est un peu la folie tu as toutes les personnes en cosplay tu as tu as des sabres qui qui sont levés voilà les meurs l'air ainsi de suite il ya une bonne ambiance pré panel en fait qui te fait monter un petit peu la sauce et puis après battle panel qui débute et et là pour le lucas films donc ça a été deux heures trente de de bonheur même en fait c'est mais c'est industrie ouais vraiment indescriptible parce que tu vois des trucs des trucs tellement inédits en fait c'est vrai que moi j'en suis ressortie et ça me faisait presque de la peine de savoir qu'on n'avait pas pu vivre ça à cinq et c'est ce que je disais en fait quand j'ai rejoint bruce et et jarvis qui n'ont pas eu ce privilège parce qu'en fait quand je les ai retrouvés ils m'ont vu et en fait j'étais en larmes peut-être plus déjà ce qui s'est passé dans le panel qui on y reviendra après ça mais je crois que j'ai je crois que c'est l'élément de pourquoi oui et non parce qu'en fait le panel en fait donc c'est 2h30 et franchement c'était le plus beau jour de ma vie parce que bon lucas film du coup et aéros passé sur vraiment l'ensemble de tous les projets qui existent présentement et à venir pour star wars et du coup donc ça a commencé avec andorre il y avait un premier chapitre sur andorre donc au départ bon pour ceux qui savent pas moi andorre c'était pas la série qui m'a le plus voilà le plus satisfait donc voilà voilà emballé malgré ça c'est assez dingue parce que j'étais du coup avec tannis et liant sainto et avec liant sainto on en parlait lui et moi on est à peu près du même avis et en fait on s'est regardé et on s'est vraiment surpris avec donc les acteurs qui venaient sur scène les le teaser inédit de la saison 2 qui a été montré ainsi de suite tu es pris dans le truc et c'était incroyable à vivre même si voilà andorre c'est pas ma série de coeur et en fait on a juste on s'est surpris à qui fait le truc et du coup donc c'est passé sur andorre ensuite il y a eu pareil the mandalorian ils ont montré un extrait inédit donc du dernier épisode inquiet qui est paru mais c'était avant la sortie ok ouais qui durait huit minutes à peu près donc pour ceux qui veulent savoir l'extrait c'est simplement la scène d'introduction du dernier épisode avec du coup tout le passage sur coruscant depuis le passage avec ma vie en mode qui des ondes pardon avec le conseil de l'ombre qu'on sait avec la pro la prononciation du prénom de throne et évidemment oui et du coup maintenant maintenant on le sait mais quand tu le quand je le vis sur l'instant avec entouré en fait en fait c'est ça qui est juste incroyable c'est dans une pièce dans une putain de salle entouré de milliers de gens et en fait que des fans c'est je vous jure c'est indescriptible à ce sujet c'était mais magique en fait en fait que tu ressens ce que tu ressens je pense à ce moment là tu sais parce qu'en fait tout le monde vibre de la même manière parce que tout le monde est fan voilà de la même manière et et en fait tout est décuplé en fonction en plus du nombre de personnes qu'il y a j'ai dire c'est un peu une sensation que tu peux ressentir comme par exemple si tu fais découvrir un film que t'adore à quelqu'un que tu apprécies et puis que la personne elle aime autant et puis du coup tu fais oh putain j'entre en résonance avec la personne je lui fais découvrir quelque chose que j'aime elle aime aussi c'est trop cool sauf que là c'est une échelle qui est monstrueuse mais qui est monstrueuse et ça doit être puissant c'était c'est plus que puissant et la force qui est mis qui navigue entre toutes les personnes là et qui nous relisent c'est exactement ça et puis du coup justement après ce petit chapitre de mandalorian ils nous ont fait la surprise en disant messieurs dames tous ceux qui sont ici présents dans ce panel de lucas film on vous invite à revenir ce soir à 18h pour découvrir en avant-première le prochain épisode de the mandalorian et du coup on a découvert à 18h l'épisode qui est sorti ce mercredi enfin l'épisode 7 du coup de saison 3 et quoi de mieux qu'une séance de cinéma entourée uniquement de fans de savoir bon ça c'était excellent c'était une dinguerie encore une fois et donc ouais c'est c'était magique et donc du coup ça c'était le chapitre de mandalorian ensuite on est passé j'ai une petite question oui juste comme ça pour savoir les niveaux parce que est ce qu'il ya est ce qu'il ya des des sous titres des machins comme ça pas du tout ok il n'y a rien c'est du vo pur pur et ok parce que même moi je veux dire qui pense avoir quand même un niveau correct je pense qu'il ya des chiens enfin je veux dire moi si je regarde un truc en vo sans sous titre je perds la moitié des trucs quoi donc les infos faut quand même les gens le seront et tout faut l'écouter je pense pour sa chance que tu l'écoutes mais en fait même moi je me suis surprise parce que moi de base c'est pareil je regarde tout en vo sous titré et mine de rien en fait même vis-à-vis du voyage à londres lui-même tu moi moi j'ai lu à une assez bonne oreille à ce niveau là je parle pas très bien l'anglais mais j'ai une oreille assez correcte et l'épisode je l'ai je l'ai très bien compris dans son ensemble donc donc même le même le panel en lui même lorsque les acteurs les réalisateurs montent sur scène c'est c'est voilà tu comprends très très bien ce qui est dit il n'y a pas de soucis à se faire à ce sujet quoi ben c'est bien je me fais je me ferai juste un peu plus de soucis pour mes parents quand on sait parce que les pauvres ils connaissent pas tout de star wars mais mais c'est vrai que l'anglais après ouais moi c'est un peu le contraire j'arrive mieux à parler mais l'oreille je l'aimais alors putain pour certains trucs c'est compliqué mais mais bon tant mieux comme ça tu as pu bien en profiter je sais pas toi toi bruce aussi je sais que toi tu tu maîtrises aussi je pense de manière générale tu as du ouais ouais pas de problème de compréhension parfois un petit peu avec les gens quand quand il parlait mais parce que certains tu vois ils ont des accents ou une manière de parler qui qui mâche un peu les mots mais puis après il y a beaucoup de bruit autour donc pour moi c'était pas simple j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur quelqu'un qui parle à côté de moi quand il y a du bruit autour c'est ça c'est ça c'est surtout ça en fait je faisais répéter mais même 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 wallstone même j'ai envie tout ça quand il me parlait des fois je faisais répéter parce voilà c'est normal et même tu as le mettre le fait de se mettre en situation de devoir parler anglais parce que ça finalement c'est un truc que j'ai pas l'occasion de faire assez souvent malheureusement et ben ça même quand je trouvais pas le mot ou même quand je l'avais mais que je savais pas le conjugué tout tu finis toujours par te faire comprendre tu finis toujours par et franchement c'était même très grisant à faire et ça fait partie tu vois des trucs qui sont un petit peu dur dans le retour à la réalité tu vois et tu te dis mais tout le monde parle français ici mais en plus je pense que quand quand t'es baigné vraiment dans tu vois une foule des personnes qui parlent anglais ben en fait au final ton ton corps ton cerveau s'y accoutume il s'habitue et je sais que moi par exemple ça m'a ça m'arrive donc à plus petite échelle mais quand quand j'allais au j'y vais un peu moins maintenant mais quand j'allais à mon meetup d'anglais pour pour échanger régulièrement ben c'est vrai que au bout de quelques quelques minutes quelques dizaines de minutes t'es là tout le monde te parle anglais tu parles anglais et en fait c'est ouais c'est après c'est plus de l'automatisme c'est automatique ça se fait tout seul et et là vous qui étiez complètement baigné en fait dedans que vous entendiez parler anglais toute la journée autour de vous tout le temps partout ben en fait limite ouais après puis vous qui compreniez de manière générale ben en fait c'est devenu naturel c'est pour ça que ce retour à la réalité comme je dis ça a dû ça a dû être un petit ouais tu as tu as tu as vraiment cette adrénaline d'être sur place tu vois cette ambiance dans le contexte de savoir je pense que ton tu as ton cerveau il a vraiment ouais je sais pas c'est de l'adrénaline ou autre chose mais pour moi le cerveau il prend un gros shoot et et du coup ça t'ouvre en fait plein de capacités je trouve mais en fait c'est à dire que tu n'es pas là de dire merde comment je veux dire ça ou machin c'est j'essaye de le dire et puis bah si c'est pas ça je me ferai comprendre ça c'est tout simplement parce que tu n'as pas le choix c'est tu sors de ta zone de confort tu es dans le contexte tu n'as pas le choix tu dois le faire et et en fait c'est pour ça c'est ce shoot dont tu parles c'est ça c'est que en fait ben t'étais t'es baigné dedans tu t'es dedans donc t'as pas t'as pas le choix en fait et t'as pas le temps de réfléchir et donc ça ça vient tout seul et après ça c'est vrai c'est naturel quoi et ouais donc t'en étais wellston the mandalorian après après ça je crois oui alors je sais plus c'était vraiment dans l'ordre mais après on a eu du skeleton crew pareil toute façon à chaque fois à chaque chapitre si on peut dire du panel tu avais le réalisateur les acteurs principaux qui montaient sur scène ainsi de suite plus à chaque fois des images inédites des teasers inédits et ça participe avec l'ambiance en fait de la salle c'était énorme à vivre il y a eu du zi acolyte avec les premières images monstrueuse ça a l'air fou ça a l'air incroyable du asoka pareil j'étais assez surprise parce que le lendemain il y avait le panel dédié à asoka et au final il c'est là qu'ils ont montré la première bande annonce incroyable cette série aussi et puis après va sur la fin ils ont montré une sorte de 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 frise un petit peu de de toutes les périodes canonique à star wars et en fait avec lion saint ton était comme des fous parce que au départ la frise elle n'était pas complète les extrémités étaient étaient cachés si on peut dire ça que ça fait ça mais oui donc vous en fait vous avez la frise directe mais oui c'était révélé petit à petit du coup c'est pareil ça participe à la haïf et donc au début on voit the old republic c'est réel ça ça existe donc pour les pour les fans de cette période c'est 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 un cadeau quoi ensuite hop ils annoncent la fin d'un of the jedi donc moi j'étais aux anges parce que c'était une période du légende que je rêvais de voir canoniser j'aime énormément le la genèse des jedi avec les premiers jedi voilà les utilisateurs de la force à leur début donc ça j'étais comme comme une folle et puis en fait après j'ai pas capté et en fait j'avais l'ancien tout sur le côté il me donne un petit coup d'épaule et il me fait est à vue la frise après après la résistance quoi le premier ordre quoi il ya un trou et je regarde et je dis ah oui il ya un trou et là en fait ils vont le faire j'ai dit en fait tu as les gens qui commencent à monter sur scène mais dans ma tête j'étais non non c'est pas possible c'est je dis c'est c'est pas possible quoi et puis là en fait ce qui est incroyable c'est que du coup bon sur scène il y avait d'ail filoni il y avait également en fait tous les les trois réalisateurs pour les trois futurs films du coup qui ont été annoncés donc c'est là qu'ils ont annoncé moi je ferai tel film ainsi de suite et du coup alors je n'ai plus le nom de cette réalisatrice mais tu as cette femme d'un coup qui s'avance et qui dit qu'il ne prononce aucun nom et qui dit donc on va faire cette période post post logis si on peut dire ça comme ça qui qui se passera 15 ans après l'épisode 9 et là elle nous dit à votre avis quel maître jedi pourrait recréer l'ordre du zaï et en fait elle commence à gueuler sur le micro et elle dit quoi elle commence à regarder derrière la scène elle dit mais viens ici vient vient annoncer la chose mais il ya aucun nom en fait qui est dit et là tu vois fucking daisy radley monté sur scène et moi de mon côté j'ai fondu en larmes parce qu'en fait c'est vrai que je n'ai pas précisé mais en fait avec l'ensemble des chapitres qui ont été montrés durant ce panel à plusieurs reprises tu as les frissons tu as les larmes aux yeux c'est beaucoup d'émotion plus l'ambiance de la bas de la salle c'est une dinguerie et sur la fin en fait je crois que j'étais au bout la souris sur le gâteau exactement et et j'ai littéralement fondu en larmes et puis ça a été un rêve en fait qui est devenu réalité pour moi tu l'as vu tu l'as vu je l'ai vu je l'ai vu et du coup mais en plus c'est rigolo parce que c'était je crois l'ancien enfin la dernière célébration qu'ewan mcgregor avait annoncé ou c'est encore celle d'avant je sais plus qui était montée sur scène et qu'il y avait eu ce passage où catherine kennedy dit ouan mcgregor est ce que tu aimerais rejouer le personnage d'obby-wan et c'est là qu'il avait dit son fameux yes et moi ça faisait plusieurs mois que je disais sur les réseaux je veux vivre une star wars célébration avec la même chose avec daisy vous vous déperdez mais je veux la même chose je l'ai eu je l'ai eu et c'était indescriptible trop indescriptible et puis après du coup voilà le panel s'est terminé petit à petit et puis on est ressorti et on a on est parti retrouver bruce et jervis qui était dans le coin des des autographes pour les auteurs et ils m'ont vu arriver ils ont dû te retrouver dans un état ce qu'il faut comprendre c'est que pendant ce temps là on est coupé de tout c'est à dire qu'il n'y a quasiment pas internet alors moi j'avais un portable tout pourri donc le wifi de l'excel j'y avais accès une fois toutes les deux murs pendant 30 secondes mais même jervis tu vois qui avait un bon truc internet ça coupait et tout et on ne savait absolument pas ce qui se passait on entendait les cris de la salle d'à côté mais on ne savait pas ce qui se passait en fait et on a juste vu le trailer d'asoka pendant qu'on les attendait donc nous on allait manger on a fait notre petite vie tranquillement on a appris à se connaître aussi ça c'était un grand moment et et ouais on a vu le trailer d'asoka du coup sur le live stage sur des écrans et rien que ça c'était magique parce que tu vois finalement on se connaissait pas encore beaucoup et rien que quand le trailer d'asoka était lancé on était bras dessus bras dessous c'est beau c'est ça ça relie comme jamais la passion et complètement ouais complètement et et après en fait donc ouais comme comme dit on est on est allé faire la queue pour les auteurs star wars donc était en dédicace donc pour les romans moi je voulais voir adam christopher pour shadow of the sif et est un moment en fait dans la queue bas on les voit arriver et et voilà nous on sait juste sur ce moment là que ils ont vu trailer d'asoka et le trailer d'indiana jones parce que nous on les a vu aussi donc sur l'écran ouais on a entendu parler qu'il y avait trois nouveaux films dont un par des filles nits mais c'est tout on n'en sait pas plus en fait on sait moi je suis encore en train de pleurer mais dis moi dis moi et en fait si tu veux quand quand je les vois arriver quand je vois velston je me dis il s'est passé un truc et et dans l'état où elle est ça peut être que ça mais je me refuse d'y croire enfin je sais pas que je me refuse d'y croire mais je me dis c'est trop gros tu as on en parle depuis des mois que qu'on aimerait que ça soit ça et tout et c'était presque un gag de base et oui c'est ça c'était devenu un running gag et tu dis non mais ça va pas arriver dès la première heure de la célébration tu vois parce que techniquement on est encore ouais dans les deux premières heures quand même et et puis là ouais du coup velston me me dit ce qui se passe quoi en fait que c'est que ouais le retour d'oreille skywalker le retour de daisy riley qu'elle est venue sur scène etc quoi et et c'est pour ça en fait que évidemment j'aurais aimé être dans la salle avec vous évidemment mais le fait en fait d'avoir été coupé de tout et et que ça soit toi qui me le dise quand vous arriviez quand vous nous retrouvez bah rien que ça tu vois rien pour ce moment là je regrette pas du tout parce que ça prend un sens qui est encore autre que ce que vous vous avez vécu mais qui est alors qu'il est peut-être pas tout aussi beau mais enfin j'en sais rien en fait mais mais pour l'histoire qu'on a en fait entre nous en tant qu'amis bah le fait que ça soit toi qui l'annonce je trouve que que c'est ouais que c'est tout aussi beau finalement et et que s'il y avait bien une personne qui fallait qu'il soit ce putain de panel c'était toi quoi parce qu'en plus ça vient d'une personne qui compte donc ça a d'autant plus de ouais ouais pipi ouais ce côté un peu irréel quoi de de ouais ça arrive et ouais welston qui arrive et puis voilà donc ouais non franchement je en fait je regarde absolument rien de cette journée même si j'ai pas eu de panel en fait parce que et même si j'ai pas vu l'épisode de mando le soir et tout ça parce que justement sur le plan humain ça a été très fort en fait et et pareil toute cette journée que j'ai beaucoup passé avec jarvis on a appris beaucoup à se connaître on s'est beaucoup parlé tous les deux on s'est dit des des choses que forcément enfin je me dis à à personne ou presque et et rien que pour ça en fait bah ouais j'ai pas eu le panel et tout j'étais peut-être un peu déçu peut-être avant tu vois quand il y avait tirage au sort mais rien pour cette journée là je regarde absolument rien fait au contraire même au contraire parce que la beauté de cette journée a fait que il n'y a rien à recrêter en fait il n'y a rien à recrêter la célébration c'est avant tout une expérience humaine je dirais et c'est vrai que pour le coup le premier jour est ce que ça appartient aussi à l'euphorie du 1 du premier jour de la première star wars célébration qu'on vit sans doute très probablement mais c'est vrai que je crois qu'on en avait tous parlé à la fin mais le vendredi le premier jour aura été notre plus belle expérience à chacun moi littéralement le plus beau jour de ma vie parce que c'est vrai que c'est compliqué même à travers un podcast de de retranscrire un petit peu ce qu'on a vécu parce que il y avait eu tellement d'émotions que même pour dire le vendredi ça nous a tous cassé les trois prochains jours on était on n'avait plus de pile quoi l'idée mais genre vraiment on était on était vidés le premier jour le vendredi c'était tellement une vague un tsunami d'émotions mais à un point que vous pouvez même pas imaginer que on était vidés quoi et ça me refait penser quand on a retrouvé jarvis et bruce et qu'on a dû leur expliquer que ce qu'on a vécu en fait dans ce panel c'est en fait il ya eu tellement d'informations en deux heures qui ont été donnés que tu sais même pas par quoi commencer même là en fait je j'aimerais vous dire ah mais tiens on a vu ça on a vu si etc là de suite là je repense aux acteurs qui sont montés sur scène quand par exemple il ya eu rosario dawson avec les actrices de qui jouent era et sabine qui sont montés sur scène en fait tous les acteurs en général qui sont montés c'était une dinguerie en tant que fan de star wars c'est littéralement la plus belle expérience que vous pouvez vivre très clairement et ça vaut tout l'or du monde quoi mais ouais mais tu vois tu dis que c'est clairement c'est sûr par un podcast on a on a du mal mais sincèrement vous le retranscrivez tellement bien que vous m'en donnez les frissons et donner l'envie de d'être déjà la tokyo en 2025 j'ai qu'une envie et j'espère que ça 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 transparaîtra aussi aux personnes qui écouteront le podcast j'en doute pas d'ailleurs mais peut-être qu'on va on va faire venir encore plus de monde il faut qu'on faut qu'on rallie tout un groupe là c'est énormissime ouais pas trop parce que j'aimerais quand même réussir à choper mes places dans la file d'attente c'est vrai qu'il y a ça ouais non bah au pire enfin je sais pas on va on fera peut-être un ordre de priorité on était là avant on va voir non mais non mais clairement clairement ça donne ça donne sacrément envie et puis vous voyez quand vous dites un peu tout ça l'émotion que vous avez ressenti et tout même ce que tu as dit tout à l'heure ou elston sur bas le fait c'est endor que bobs tu avais pas forcément emballé mais là voilà tu te surprenais à kiffer quand même je pense que quand tu es dans ce contexte là tu dois être en mode mais tous les petits trucs les petits détails parfois sur lesquels on chouine ou des fois on est je pense que vous devez être en mode mais on s'en bat les couilles putain on est fans de star wars on s'en bat quoi let's go ça me fait penser à un truc là ce que tu dis c'est que justement on était tellement dans notre bulle star wars célébration que pour tous les soirs ont rentré et du coup on pouvait utiliser donc la wifi de de notre appart et c'est là qu'on pouvait avoir enfin accès aux réseaux les réseaux sociaux twitter ainsi de suite dix cordes tout ça et on s'est vraiment putain de surpris à se rendre compte que la communauté star wars sur les réseaux est moche et en fait c'est pour ça franchement si jamais il ya des personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent j'arrive pas à trouver ma place sur la communauté que ce soit sur les réseaux ou peu importe je vous en conjure vivez une star wars célébration et ça va au delà de ce que vous pouvez imaginer parce que la communauté star wars elle est belle elle est extrêmement belle elle est ouais je sais même pas comment la décrire mais elle est magnifique 7 cette communauté et elle ne reflète absolument pas ce qu'on peut voir sur les réseaux donc clairement c'est limite si ça nous faisait de la peine en plus le soir quand vous voyez ça sur la wii sur sur internet parce qu'on dit putain nous on est en train de de vivre notre meilleure vie et il ya des gens qui qui voilà qui ont été déçus alors après je peux peut-être comprendre d'un point de vue extérieur peut-être que cette célébration effectivement n'est pas à la hauteur de de ce que des gens auraient pu attendre mais ça n'a rien à voir à partir du moment où on est à l'intérieur très clairement c'était c'était magique quoi c'est une bulle dans le temps quoi ouais clairement de toute façon ça c'est ce genre de choses des fois enfin ok des fois c'est oui il ya des choses qui peuvent qui peuvent faire que bon thème t'aimes pas ou t'es un peu mais mais je veux dire quand et quand quand t'es à fond quand et quand t'es fan comme ça et tout après au pire tu dis non mais en fait ballet que je veux juste je veux juste profiter je veux juste m'éclater et puis bah oui oui il ya forcément des fois des détails oui des fois il ya des trucs qui vont pas et tout mais ça fait partie d'un tout ça fait partie star wars star wars rien n'est parfait mais je veux juste genre qui fait et puis ben limite les personnes qui qui critiquent parfois trop facilement souvent bah oui c'est une minorité mais c'est celle qu'on entend le plus et c'est ça qui est malheureux du coup ça donne une image voilà qui est moche comme on dit mais quand tu vois la majorité des gens et et ceux qui étaient sur place justement bah là tu te rends compte qu'en fait il ya une je trouve qu'il ya un truc qui résume bien ça c'est une phrase que j'avais dit dans le l'émission d'ori il ya quelques semaines et que j'aime bien et qui je pense en fait reflète bien peut-être que nous on a vécu c'est que nous on était dans une forêt qui était magnifique en fait et une forêt de gens incroyables et et le fandom sur internet c'est juste une branche et et la phrase que je veux dire c'est une branche qui craque fait plus de bruit que toutes les forêts qui poussent et ben c'est un peu moi c'est un peu ça que j'ai ressenti en fait c'est à dire que ouais tu en as qui gueulent sur leur petit téléphone sur leur machin ou même sur discord je sais pas où mais au final bah au final c'est pas ça la réalité quoi quand quand tu sors de derrière ton écran tu as une une grande bonté qui est derrière tout ça au fait en fait et et nous on l'a reçu de plein fouet et je pense qu'on n'était peut-être pas prêt à ça non plus parce que c'est vrai qu'on alors peut-être encore plus nous qui sommes fans des derniers des derniers films et ou de kenobi etc et qui sommes habitués à être entourés dans la communauté et surtout dans la communauté francophone à beaucoup de négativité et de haine ou de colère etc et qui sont d'ailleurs des principes que nous star wars ne nous enseigne absolument pas au passage au contraire et je pense qu'on n'était pas prêt en fait à ça on n'était pas prêt à autant de bienveillance à autant de gentillesse à autant de ouais juste de bonté en fait et et ça fait un bien fou en fait ça fait un bien fou ça booste énormément ouais ouais je sais que je pense qu'on est on est tous un petit peu dans cette optique voilà star wars ça c'est un petit peu ces périodes on va dire ça comme ça il ya par moment on est à fond dedans par moment voilà ça ça baisse un petit peu ainsi de suite ou que ce soit vis-à-vis de ce qu'on peut voir sur les réseaux ou autres et et là en fait c'est ça booste mais même pas à 100% c'est genre à dix mille pour cent c'est ouais ça explose en fait même ta batterie à l'explosé d'un autre éclairant et en fait tu as l'impression que tu es chargé justement pour les deux prochaines années là et en fait tu attends une chose c'est tu vois on revient on revient la célébration alors le retour à la réalité comme on dit est extrêmement violent parce que justement on sait ce qui nous attend pas ce vis-à-vis de ce que j'ai dit mais d'un autre côté en fait c'est totalement vécu quelque chose d'incroyable que tu as envie de propager ces émotions que que tu as vécu et de montrer non non star wars c'est ça en fait tu as envie de montrer toute cette bonté qui existe et et de donner le maximum quoi donc tant que tant que voilà j'ai les batteries chargées à bloc j'aimerais propager un maximum de ses émotions tant que tant que c'est possible quoi ouais et justement tu as un truc qui m'a surpris auquel j'étais pas prêt non plus ce qu'on parlait un petit peu des gens en cosplay tout à l'heure c'est le nombre de gens en cosplay des derniers films justement de la nouvelle trilogie oui et de tous les âges vraiment comme tu dis de la gamine dans la poussette c'est bien à des gens de 50 60 ans tu vois j'ai croisé des léas des lus des raies des raies tu avais même des bas des mecs en fait déguisé en vrai quoi ah oui c'était des filles en caillorène et tout enfin et c'est là qu'il dit que ça dépasse tout quoi ça dépasse les âges et les gens en fait ouais 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 ça fait un bien fou quoi et puis justement je sais que j'ai vu par exemple là pour rester un petit peu rapidement dans la post logis mais j'avais vu voilà sur les réseaux encore une fois le soir quand on rentrait avec les gens ils étaient là le retour de des dix pourquoi personne n'a acclamé ou quoi que ce soit pour vous dire que moi j'étais dans la salle que personne n'a acclamé mais en fait on n'a pas vécu la même chose les gars les gens sont levés ils l'ont acclamé et même elle elle était un petit peu ouais c'était c'était juste fou et ça fait extrêmement plaisir à voir de se dire ben non en fait c'est réel la post logis est réel et il ya des personnes qui l'apprécient à c'est juste valeur et ça c'est c'est incroyable quoi ouais bien sûr mais bon toute façon il ya toujours après des personnes c'est ce que je dis toujours c'est déjà déjà boosté par l'anonymat d'internet et tout ben la personne va se permettre de dire des choses qu'elle dirait pas en vrai et ben c'est aussi juste pour faire son intéressant parce que c'est ça aussi pas mal le monde d'internet pour faire le buzz et tout c'est juste dire des choses que les gens vont pas dire ou être le premier à dire quelque chose et les choses qui arrivent le plus rapidement à l'esprit ben c'est les choses négatives ou les moyens de critiquer en disant ah regarde moi je suis malin j'ai vu ça que personne n'a vu donc hé hé attends mais et le pire c'est que des fois je suis sûr qu'en fait finalement finalement je dirais pas je dirais pas le quart ça ferait peut-être beaucoup mais je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient là à la star wars célébration qui à irl et donc pas sous couvert de leur anonymat peut-être s'il faisait partie des personnes qui critiquaient ouvertement et tout ça mais qui une fois sur place en fait et ben se transformer complètement et c'est là où tu as la totale différence entre internet et la réalité je suis sûr qu'en fait il devait y avoir il devait y avoir des haters vraiment mais qui est là parmi les gens mais qu'en fait bah boosté par je sais pas le le vrai la réalité les gens autour il devait se dire mais voilà c'est sûr en fait les émotions de chacun était tellement communicatif que tu les accompagnais en fait dans leur joie et et c'est clair que j'ai vu personne être négatif lors de cette célébration de mon côté donc c'est clair que oui il ya très probablement eu des personnes qui qui n'apprécient pas certaines choses mais rien comme je comme je disais andorre c'est pas la série qui m'a le plus voilà emballé et malgré ça en fait tu te laisses emporter avec toute cette vague de bonté et du coup tu te laisses prendre au jeu et c'est ça fait juste trop du bien en fait c'est c'est la meilleure des sensations qu'on puisse ressentir très clairement je comprends je comprends infiniment et c'est vrai qu'il ya au final ben alors pour certaines personnes auront toujours quelque chose à dire en disant ouais mais si tu aimes comme ça je vais dire éperdument en étant fan de fou ça s'appelle de la naïveté parce que du coup tu vois pas tout tu prends pas de recul mais au final des fois je me dis simplement et si on a juste envie de kiffer tant qu'on kiffe en fait tant qu'on kiffe je veux dire tant qu'on kiffe le moment tant qu'on kiffe la chose je veux dire au pire ouais on est au courant des fois qu'il ya peut-être des choses qui vont pas ou peut-être qu'ils nous plaisent pas mais au final en fait on s'en fout tout ce qu'on veut c'est genre vivre vivre un truc cool il ya un truc exceptionnel qui rassemble du monde et puis au final ouais puis tu vois pas comme il dit oscar isaac quoi c'est it's fake and in space et et putain la vie elle est tellement chiante à côté la vie irl est tellement chiante au quotidien que putain on a le droit d'aimer les choses et et enfin quand vous voyez des gens aimer ne venez pas le gâcher ce cet amour quoi ne faisait pas gâcher cet instant de plaisir parce que vous aimeriez pas non plus que qu'on vous fasse quoi donc on gâcher le vôtre et et arrêter c'est très comment dire je donne pas des ordres mais arrêtez d'être tout le temps négatif quoi putain je suis d'accord je suis d'accord donc clairement clairement c'est j'ai dit tu sais tu peux avoir des 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 choses à remettre en question c'est c'est pas grave si tu peux mais mais comme tu es gâcher pas le plaisir ouais parce que parce que ben c'est c'est beau comme tu dis il ya des choses dans la vie voilà qui sont pas forcément drôle et là quand quand pour une fois tu vois on peut être dans quelque chose qui nous fait nous sentir envie et qui nous remplit de bonne énergie et de batterie bah là ouais tu dis n'est pas n'est pas m'en empêcher quoi parce que c'est c'est ma source et il n'y a pas une source qui est meilleure qu'une autre c'est parfois on est jugé ah bah oui bah toi tu aimes ça ouais mais tu sais c'est virtuel machin et tout mais tu as juste envie de dire ouais mais et alors regarde là ce que je suis en train de vivre c'est ce que je suis en train de vivre là c'est bien réel avec des vraies personnes et j'entre en résonance avec eux regarde c'est pas réel quand c'est donc c'est rien pour ça rien que pour ça c'est beau et rien que pour ça aussi moi je suis content d'avoir justement votre retour votre témoignage sur ça parce que ben il ya rien de plus beau et c'est génial en fait d'entendre tout ce que tout ce que vous dites et les mêmes quand voilà quand quand j'entends tout ça moi ça me donne même encore plus envie de me dire dans ma vie de tous les jours de me dire ouais s'il ya quelque chose qui me plaît pas et que ce soit star wars ou autre de d'être à d'avoir un peu ce recul pourtant déjà bon vous me connaissez je suis quand même plutôt positif de base mais même ça peut m'arriver oui d'être né d'être négatif parfois et même là de me dire ouais mais je veux dire au pire c'est pourquoi je veux dire c'est c'est voilà totalement en tout cas ouais donc mais pour en revenir justement là donc quand quand toi bruce tu tu attendais tu attendais la fin du panel en fait moi ma question aussi c'est ben ok il ya les panels mais en dehors de ça alors de ce que j'ai compris tu peux faire signer où tu peux aller voir les auteurs tu peux tu peux aller faire des photos et tout ça est ce que tu as une sorte je pose la réponse est oui mais ce que tu es une sorte de finalement en fait de hub un peu comme dans des conventions et tout où tu as des gens avec des stands qui vendent des machins des babioles oui c'est tout ça fait un peu comme une comme une âge j'ai pas le les trucs un peu les les trucs pour sur les mangas paris manga ou je sais pas japan expo japan expo voilà c'est ça que j'ai cherché ça fait un peu ça quoi c'est ouais complètement complètement batta les stands des grandes marques tu as des stands de de juste de vendeurs de figurines machin extra donc quoi il ya vraiment tout et tu as c'est même tellement immense qu'il ya tellement de monde tellement machin qu'au final en fait en moi c'est ma petite frustration mais en même temps je regrette pas enfin je sais pas trop comment l'expliquer c'est à dire que je suis content à la fois pas l'avoir fait et à la fois un peu frustré que pas l'avoir fait c'est à dire qu'on a vu aucun autre panel que ceux pour lesquels on a tiré été tirés au sort quand je dis ça c'est des panels ouverts à tous en fait tu vois les panels ouverts au public en dehors des cinq qui demandent un tirage au sort genre les panels sur la haute république les panels sur les 15 ans de the clone wars et tout bah typiquement en fait on n'y est pas allé parce que tu te balades dans le truc tu y penses pas ou enfin et mais en même temps je regrette pas parce que ce que j'ai fait à côté bah c'était super cool quoi donc puis bah je sais que je pourrais les revoir au pire quand même ouais faut partir du principe aussi que de toute façon tu ne peux pas tout faire ouais ouais ça c'est clair il faut partir du principe que il y aura tellement de trucs que malheureusement va falloir faire des choix et on ne peut clairement pas tout faire et ouais ça c'est un truc à savoir aussi pour les prochaines quoi c'est vraiment faut organiser son son petit voyage et même dans la célébration voilà comme nous donc on savait qu'on avait les panels on avait pour certains donc des photos avec des acteurs donc il fallait des horaires précises on savait que bah tiens cet horaire moi pour ma part voilà j'avais une photo le dimanche c'était ça coller avec le panel de kenobi je m'étais dit merde ça se trouve en fait je vais louper mon panel ah ouais parce que à côté je fais la photo d'ailleurs parlons-en parlons-en de cette photo enfin je dis cette photo parce que moi j'en ai vu surtout une passée mais je suppose qu'il y en a eu d'autres mais mais attends est-ce que c'est j'en ai fait deux ouais ouais c'est ça c'est ça c'est pas attends de ce que j'ai compris avec les messages que j'ai vu passer ça aussi c'est un peu du tirage au sort ou c'est du non non ça c'est du ah non c'est des trucs vous ajoutiez oui ouais en fait de toute façon le dernier enfin ouais le mois précédent la célébration il ya plein de trucs qui qui s'ouvre sur le site officiel de la célébration et là il y avait coup le côté enfin le coin auteur enfin ouais acteur plutôt et qui soit tu pouvais prendre des photos avec eux soit tu prenais un temps pour un autographe et c'est là où tu choisis ton jour avec ton horaire et donc tu le paye au préalable et tu reçois ensuite sur ta boîte mail pareil un qr code à présenter et du coup voilà là c'est pareil en fait c'est quelque chose qui se réfléchit au préalable en te disant bon ok tel jour j'ai ça j'ai tel panel essayons d'éviter de prendre une photo ou un autographe avec tel acteur ce jour là parce que sinon ça va bloquer je pourrais pas me débrouiller en deux quoi et et du coup c'est une petite organisation et est bon finalement on a on a tous pu faire ce qu'on ce qu'on voulait plus ou moins mais ouais c'est devant une organisation quoi clairement et donc mais donc ces photos et photos que j'ai vu passer assez non mais franchement je suis désolé mais la photo de vous là avec baisse temps parce qu'attends je crois je crois qu'il y en a deux il y en a une où vous êtes tous les deux je crois ouais et vous êtes avec c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est incroyable on sait on s'est fait un petit kiff et parce que pareil en gros tu en fait moi déjà au préalable j'avais je m'étais fait ce kiff en disant vas-y je veux faire une photo avec un acteur et fonction de l'acteur de sa popularité le prix est extrêmement différent et du coup moi je j'ai une actrice qui me faisait de l'oeil depuis longtemps et le prix était à mon sens raisonnable du moins il s'était dans le petit panier si on peut dire ça comme ça ouais et c'était katie c'est l'actrice qui joue beau catane et du coup je me suis fait un kiff et là j'ai annoncé sur le groupe mon dieu j'ai acheté mon ticket la folie et en fait du coup je reçois mon qr code sur ma boîte mail et encore une fois là que c'est encore très très important lire les petites lignes et du coup j'envoie toutes les petites lignes au groupe et en fait en lisant le ces petites lignes c'est là qu'on se rend compte que une photo donc soit donc je peux me présenter moi ou soit il ya un adulte supplémentaire qui peut se joindre à vous et du coup en voyant cette ligne bruce à une révélation ça une révélation et il m'a dit vas-y let's go on fait une photo avec un acteur toi et bois et du coup on se divise le prix de la photo en deux et du coup du coup en fait on hésitait avec deux ou trois acteurs et puis finalement on s'est dit autant marquer l'événement avec avec un bon bon gros acteur des familles et c'est là qu'on s'est dit let's go pour pour aiden et du coup on s'est fait ce kiff ouais et merci encore parce que c'est vrai que tu as vu les prix des joueurs d'aiden ou d'iwan mcgregor c'est des trucs ouais c'est c'est un peu abusé pour le coup c'est avec une actrice qu'on je vais pas nommer mais non je ne sais pas en dehors de daisy je ne referai plus de photos je pense parce que l'expérience déjà ça coûte très très cher et vu le prix c'est un peu déroutant en fait parce que on s'attendait absolument pas à ce que ça se passe de cette façon en haut donc nous on avait la photo avec aiden à 11h40 ouais 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 c'est ça le samedi matin donc sur le ticket c'est précisé il est demandé de se présenter 25 minutes avant à peu près donc c'est vrai que voilà on stressé un peu parce que sur le coup on voulait y aller une heure avant en fait on se dit il y a la queue et tout en fait on arrive sur le stand et en fait il y a un petit truc numérique qui indique que non tel groupe parce que c'est en divisé en plusieurs groupes tel groupe donc le nôtre passe du coup à 11h25 faut se présenter à 11h25 pour faire la photo à 11h40 donc du coup on passe c'est très très rapide la queue du coup on passe 11h25 on refait une autre petite queue et en fait c'est bien détaché parce que c'est des groupes prévus pour telle heure donc c'est ça en fait voilà il ya en gros il ya groupe un groupe 2 etc groupe 5 quelque chose comme ça et en fait une fois c'était hyper bien organisé en fait j'étais un petit peu sceptique quand on est arrivé sur place et en fait quand tu réfléchis ben non en fait c'est hyper carré c'est ce qui fait c'est très carré c'est ça va très très vite et justement ça va très très vite trop dans le sens dans le sens trop pour nous du moins non mais en fait c'est pour ça que c'est déroutant donc on fait la queue donc devant le petit stand qui est fermé on voit pas l'acteur et là d'un coup ils disent ok groupe groupe 5 go 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 donc en fait il ya on je sais pas on était une dizaine une dizaine et en fait on rentre tous dans la salle dans le petit dante si on peut dire ça comme ça avec l'acteur et on reste tous sur le côté avant ça on te fait déposer tes affaires très 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 vite ouais ouais on te crie dessus un petit peu fin ouais pas méchement mais ouais c'est si c'est ce qu'il de quoi ouais ouais c'est pas fait pour te gueuler dessus méchamment mais c'est fait pour te speeder quoi te speeder ouais ouais en fait parce qu'en gros bruce avait récupéré enfin il avait apporté ses sabres de chez lui et du coup je l'avais mis le bien en fait dans mon sac même le sien ouais il y avait la lame qui dépassait du sac et en fait en enlevant le sac de mon dos et ben du coup en faisant le geste pour le faire passer devant moi et ben j'ai donné un coup sur la tête à bruce donc on pose nos sacs et ensuite donc on rentre dans l'espace avec aiden et on se met tous sur le côté et littéralement en fait c'est go 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 tu te mets sur le côté tu souris à l'acteur photo cinq secondes après tu es sorti ça fait clic 400 balles c'est ça mais attend mais c'est triste à dire mais c'est exactement ça mais oui mais parce qu'en fait limite ce que je suis en train de me dire c'est que tu payes ce prix pas forcément pour la photo mais pour avoir l'opportunité de toucher l'acteur en fait c'est pas ça pour dire il va être à côté de toi tu vas le sentir avec le recul c'est ce qu'on s'est dit du coup à la fin de la célébration c'est que les autographes valent davantage le coup ouais d'accord c'est moins cher et tu as l'occasion de rester parce qu'on a eu on a croisé des personnes qui ont fait des autographes et eux de leur expérience ils nous disent tu restes une deux minutes ouais tu peux discuter mais tu peux discuter là c'était j'ai fait hi tu vois il pose pour la photo et ensuite tu as la personne à côté du staff qui te limite te prend et te dit ok pousse toi et écarte toi c'est dommage c'est dommage moi il m'a littéralement poussé en fait à la fin ce que j'ai essayé de lui parler ah ouais et j'ai jamais parlé anglais aussi vite de ma vie je crois et ce que ouais je sais même plus où t'étais en fait tu étais je crois que tu étais déjà j'avais déjà pris ton sac en fait ouais c'était et ce que xana m'avait dit bah si tu enfin quand tu le verras dit lui que c'est mon héros quoi en gros et en gros j'ai juste eu le temps de lui dire ça quoi enfin je j'ai parlé à toute vitesse en lisant j'ai un jeune ami canadien qui m'a dit de vous dire que vous êtes son héros quoi et et là le la fille ou le mec je sais plus de la situation m'a littéralement poussé en fait hop 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 dehors quoi et lui par dessus il fait thank you voilà et c'est tout et ça dure ouais ça me fend le coeur ça me fend le coeur ouais 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 et en fait ça fait limite de la peine pour les acteurs eux-mêmes en fait ouais c'est de l'enchaînement limite de l'usine en fait c'est un peu c'est ce que j'ai dans des usines à la chaîne c'est un peu ça quoi mais autant eux que nous quoi en fait bon je comprends que il y a la question qu'ils veulent faire passer le plus de monde possible qu'il y a la question du profit etc mais je trouve que je sais pas ce serait pas ce serait pas ce serait ce serait pas je sais pas je trouve que ça s'inscrirait bien de pouvoir allouer rien que une minute d'échange je veux dire rien que une minute tu prends la photo puis tu te poses une minute quoi qui l'inclut dans leur dans leur planning quoi c'est rien c'est pas grand chose en fait vu que c'est c'est justement c'était bien organisé vis-à-vis des horaires autant laisser cinq minutes supplémentaires aux groupes globales pour inclure même 30 secondes de discussion tu sais voilà et par personne tu vois et c'est vrai que là ça n'a pas été le cas et on est ressorti en fait c'est t'as pas eu le temps je pense de de réaliser ce qui vient de se passer et en fait on est sorti et en fait tu sors tu peux récupérer ta photo et tu dis qu'est ce qu'on vient de faire merde je viens de voir aident christensen en fait c'est ça et t'as pas le temps de réaliser sur le moment quand non c'est pas c'est vraiment vite c'est oh là là même avant tu vois même avant oui même avant déjà rien dans l'idée c'est de dire ça c'est un peu un peu irréaliste quoi je vais rencontrer anakin skywalker en gros et même avant situé la configuration du truc et le fait qu'on te speed comme ça de la pression de cette manière bah tu as pas vraiment le temps de le voir avant puisqu'il est dans une pièce à côté donc c'est des petits box et en fait c'est moi c'est ça que j'ai trouvé frustrant c'est que j'ai pas eu la montée d'adrénaline et la redescente tu vois c'est j'ai réalisé après coup mais c'est pas eu non plus pour aiden parce que c'est allé très vite alors est-ce que c'est parce que je savais à quoi m'attendre mais le lendemain avec katie donc l'actrice de boca tannes j'ai eu une expérience beaucoup plus chaleureuse pour le coup et est-ce que c'est parce que ça va à quoi m'attendre probablement parce que c'est allé très vite aussi mais là pour le coup j'ai eu la petite montée d'adrénaline parce que dans ma tête je pense que je me disais bon ça va aller très très vite donc let's go donc je faisais la route pour aller direction des photos et j'avais la boule au ventre tu vois qui commence à monter et c'était différent parce que katie il y avait beaucoup moins de queue pour pour faire une photo avec elle et c'est vrai que là avec le recul je me rends compte que voilà comme on disait avec aiden lui il est tellement populaire que il enchaîne il enchaîne et malgré ça j'avais je vais pas dire qu'on n'avait pas l'impression qu'il était heureux parce que c'est pas c'est pas ça mais tu vois il n'y avait pas un côté on va dire souriant c'est pas le terme mais on va dire ça comme ça et c'est vrai que quand je suis rentré dans le stand avec katie là ça m'a bluffé parce qu'elle était extrêmement souriante elle tapait un petit peu des mains en mode oh je suis trop contente il ya des fans qui arrivent et elle était extrêmement pétillante en fait quand on est arrivé et du coup j'ai pu la voir je lui dis hi et je lui dis happy birthday parce que la veille c'était son anniversaire trop fort et et en fait je sais pas il alors sans doute parce que je savais à quoi m'attendre j'ai davantage apprécié cette photo mais oui mais c'était là aussi extrêmement rapide et pareil 10 15 secondes quoi un peu plus parce qu'il y avait moins de monde mais tout aussi rapide quoi mais c'est c'est ça qui est qui est dommage tu l'as très bien dit ça fait un peu comme à l'usine quoi et et en fait on est sûr que les acteurs ils sont ils sont heureux mais ça va tellement vite que même pour eux c'est pas et c'est pas une expérience qui est qui est top donc c'est difficile en plus je vois de rester souriants de rester parce que ben en fait finalement ils voient ça un peu comme du que pas comme il le voit pas réellement comme ça mais c'est comme c'est présenté c'est genre c'est du bétail tu fais passer et puis allez hop quoi et c'est ouais puis sachant que sachant que ils enchaînent les vols genre tu vois on sait pas à quelle heure il est arrivé le matin ce donc lui il habite au canada derrière il enchaînait un panel il n'a pas fait le live stage qui devait il l'a fait le lendemain finalement enfin eux aussi ils ont des plannings vachement serrés et puis sur le côté chaleureux alors c'est une théorie c'est pas du tout c'est ça ou quoi mais je me dis que je me dis que hayden il en a pris aussi tellement plein la gueule durant durant l'époque de la prélogie que le côté peut-être un petit peu plus distant bah s'explique peut-être par ça justement que peut-être qu'il sait pas trop comment faire qu'il s'attend pas trop forcément à à l'amour qu'il reçoit et et son histoire est peut-être un peu plus compliqué aussi quoi au delà du fait tu as d'enchaîner de du bien mais bien sûr mais parce que lui en plus ça fait alors il est revenu récemment justement dans la série obi-wan mais lui son histoire entre guillemets fait quand même partie du passé comme tu comme tu as dit aussi se passer a été a été jonché justement de choses plus complexes parfois et tout ça là où l'actrice de bo katan je veux dire c'est maintenant quoi c'est en ce moment que quand elle joue son personnage elle kiffe tu vois donc elle en kiffe de ouf et c'est pour ça qu'elle c'est tout nouveau et même quand tu prends ewan mcgregor tu vois il s'en est pas pris plein la gueule comme il y a eu des critiques autour de la prélogie qui ont dû l'affecter mais à titre personnel il s'en est pas pris plein la gueule contrairement hayden christensen tu vois et et vraiment si vous l'avez pas fait allez voir les redifs un petit peu là de de la célébration sur youtube sur le le youtube officiel de star wars le passage d'enday d'ayden pardon sur le live stage nous on était à côté on n'était pas dans la foule on est en train de manger une glace juste littéralement dans le mur derrière quoi et c'est vraiment plus kiwan en fait c'est le plus gros rassemblement qui a eu vraiment autour de la scène au point où il ya eu un cordon de sécurité des agents de sécurité tout quoi c'est incroyable et et c'était quand même très impressionnant et même lui quand tu vois sur scène c'était extrêmement émouvant filoni aussi qui a eu un gros accueil avec favreau et les deux ont eu vraiment aussi ouais exactement d'accord mais ouais mais c'est ça c'est fou d'ailleurs en parlant de redif il n'y a pas un moment où on te voit weston toi toi et peut-être d'autres je sais pas mais je sais que ça t'es au premier temps alors en fait du coup tout ça c'est le deuxième plus beau le monde en fait non 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 vas-y je dirais après moi c'est parce que en fait tout s'est passé le vendredi le premier jour en fait donc c'était pendant le panel de lucasine encore une fois et en fait donc il se passe le panel en lui-même etc et du coup il ya cet instant où ils annoncent le retour de daisy dans son rôle ainsi de suite et je fonds en larmes je fonds lit j'ai l'âme j'ai la tête dans mes mains je fonds en larmes littéralement et en fait je n'avais pas fait gaffe sur l'instant mais il y avait quelqu'un qui était parce qu'on était à peu près on était proche de du couloir pour sortir si on peut dire ça comme ça entre les chaises là ouais et il y avait une femme qui qui me filmait avec sa grosse caméra caméra pro tu vois et en fait d'un coup donc le panel se poursuivre et c'est vrai et d'un coup en fait je sens qu'elle me fait un petit qu'elle me touche l'épaule et je me tourne et en fait elle elle a un papier dans la main et elle me dit est ce que vous pourriez signer ça s'il vous plaît c'est pour savoir si on peut diffuser votre image et ouais et du coup en fait moi en fait j'étais un peu perdu parce qu'avec ce qu'on venait de la rire j'étais à temps mais je veux regarder la scène du coup du coup je lui prends le stylo et j'y vois avec plaisir tu vois j'ai pas attiré tu vois sur l'instant et c'est en sortant voilà avec les autres je leur dis j'ai signé un truc je me suis voilà non je leur dis je me suis fait filmer et c'est sans doute au moment où ou desi elle arrive sur scène etc et on s'est dit tiens vas-y on va essayer de regarder sur le site de star wars célébration s'il ya ton image qui vient etc et vendredi rien samedi rien de suite et arrive le lundi et donc le soir bon on avait fait comme pas mal le tour de la célébration et encore une fois on était épuisé parce que les journées étaient épuisantes et on s'était posé quelque part pour boire un petit truc ou je sais pas quoi et là d'un coup moi de mon côté je reçois deux notifications de messages sur mes réseaux sociaux de personnes qui me suivent et qui me disent wallstone wallstone tu es sur le récapitulatif de Lucasfilm de la star wars célébration et du coup en fait je l'annonce aux autres et du coup tous comme des gogols on est en train de chercher dans le replay donc du live de la star wars célébration disponible sur youtube on essaye de chercher le passage et effectivement sur la fin en fait ils ont fait en fait c'était pour le panel de clôture ils ont fait une sorte de petites vidéos de petits montages faisant un récapitulatif global de ces quatre jours et et du coup il ya ce passage ou des yves arrive sur scène et juste après va tu me vois m'effondrer dans mes mains en train de chialer mais j'ai pas l'impression d'avoir vu ça parce qu'en fait moi la seule vidéo que j'ai vu passer ça a été une sorte de ça a été très rapide en fait c'est une sorte de traveling comme si la caméra tournait et toi que tu étais dans le champ justement mais je pense que j'ai pas tout vu pas du tout mais regarde tu as après je t'enverrai je t'enverrai j'ai posté sur mon twitter ou même sur mon instagram la petite vidéo récapitulative si on peut dire ça comme ça et c'était un gros moment et du coup sur la sur la fin de la journée j'étais comme j'étais j'étais aux anges quoi sur mon petit nuage tu volais je volais littéralement c'était incroyable clairement ben c'est ça en fait de toute façon j'allais vous le demander pour que si jamais vous avez envie pour que ben les personnes qui nous écoutent s'ils veulent voir un peu tout tout ce qui est passé les vidéos et les images et tout ça sur vos insta sur vos twitter ou quoi que soit vous pouvez me les mettre dans le dans le groupe la discorde et puis ben moi tout ce que vous mettez je le mettrai dans la description du podcast comme ça les gens ils pourront aller si vous nous entendez et ben vous allez dans la description vous devriez avoir quelques petits liens sympas ou pour aller voir les réseaux ce qui s'est passé du côté de bruce et weston pourquoi pas voilà quand vous pourrez bien sûr et mine de rien on s'approche des deux heures moi je pourrais parler toute la journée il n'y a aucun problème avec vous de ça surtout que je pense que vous auriez jamais fini d'en parler jusqu'à la célébration 2025 mais histoire de rester concis est ce qu'il y a des choses parce que moi j'ai pas tout vu passer et puis bah j'étais pas avec vous mais s'il ya des choses seulement qu'on n'a pas parlé du tout et vous dites attend mais ça faut qu'on en parle c'est vrai qu'on n'a pas très très rapidement ça va pas prendre très très longtemps mais on n'a pas parlé du tout le coin la célébration avec les artistes ouais parce que mine de rien c'est un point extrêmement important c'est littéralement en fait moi par exemple tout ce que j'ai rapporté de la célébration la plupart des trucs sont dédicacés par les illustrateurs ainsi de suite et en fait la célébration c'est comme je disais c'est une expérience humaine mais c'est aussi un lieu de rencontre et tu rencontres énormément de d'artistes illustrateurs ainsi de suite genre c'est incroyable et tu discutes avec eux et et ça de bons souvenirs en fait tu rencontres énormément de personnes et ça une place quand même très très importante lors de cette célébration et et ouais le coin des artistes aussi ouais un gros gros moment ouais moi c'est là que j'ai passé le le plus de temps tout seul en fait notamment le dernier jour et et ouais c'est vrai que les tu vois je m'étais dit je me ramène des figurines je me ramène un sabre laser de luc ou je sais pas quoi et au final il n'y avait pas forcément ce que ce que je voulais ou du moins tu pouvais pas l'acheter sur place ok et en fait c'est pas plus mal parce que ce qui fait le plus de sens pour moi finalement bah c'était justement d'acheter des oeuvres quoi et encore plus pas quand les artistes sont là quand tu peux discuter avec eux et dédicacer voir aussi la manière alors tout ce ne le faisait pas mais certains montraient en fait un peu là l'évolution de de l'oeuvre le cheminement ouais ouais et ça c'était quand même vachement cool et ça a été un moment assez fort mine de rien aussi et et en plus là en attendant en fait un des artistes qui reviennent à sa table j'étais juste en train d'attendre en fait j'avais déjà fait le tour et j'ai rencontré christine ariel donc c'est la présentatrice de the high republic show et elle se baladait en fait tu vois c'était vraiment dans la dernière heure de la célébration un petit peu avant qu'on vous rejoigne quand quand il ya eu ta vidéo et et elle était juste là se balader dans les trucs hyper tranquille on a fait une photo elle m'a signé un truc aussi quoi et non franchement c'était un d'un beau moment les panels aussi une de rien le panel le panel des vilains donc qui est le premier que j'ai fait avec jarvis ouais c'est fou parce qu'en fait on n'a rien vu de nouveau techniquement parce que bah c'était un truc sur la la trilogie séquelle donc il y avait rien de rien de nouveau rien d'annonce mais on était tellement bien placé genre à cinq six rangs tu vois légèrement sur le côté donc on voyait les acteurs à 10 mètres de nous quoi et alors on a vu quelques photos un peu inédites de tournage de trucs comme ça quoi mais c'était fou en fait moi j'étais comme un gamin j'ai eu des des étoiles dans les yeux tout du long et c'est vrai que je voyais un petit peu les gens autour de moi ils regardaient et ils étaient à côté de la scène mais regardait ce qui se passait sur l'écran géant et moi je me disais mais regarde les ils sont là regarde tourne ta tête ils sont là donc moi je suis resté la tête tournée mais t'as bien fait franchement sérieux t'as bien fait le panel the bad batch génial aussi alors même si on sentait un peu plus durant le panel que tout le monde était fatigué ouais et cela ou que les gens qui étaient là n'étaient pas forcément même aux fans mais qu'ils avaient été sur scène ouais 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 tu vois il est les serres dessous les yeux le lundi il était plus ouais ouais mais par contre quand il ya eu le parce qu'on a eu une bande annonce du coup de la saison 3 en exclusivité ils nous l'ont même remis deux fois ah ya ah ça quand même ça promet ah ouais ah ouais et puis en plus on a eu la chance alors comme je disais c'était des par groupes de quatre donc on pouvait pas tous les cinq mais on était quand même à quatre donc je pense que c'est le seul panel qu'on a fait en étant le plus nombreux du du groupe ouais parce qu'après chaque fois c'était trois et deux et et le fait de pouvoir y être comme ça un peu quasiment tous ensemble parce que malheureusement les cento était pas avec nous bah franchement c'est c'était un gros kiff quoi vraiment un très très gros kiff et et puis ouais bah le l'annonce enfin l'annonce le fait que le stade soit dans la vidéo récap à la mais vraiment tu vois vraiment à la fin de la célébration quoi vraiment le le les dernières minutes où ça se ture quoi moi vraiment suis à ce entre ce moment où où tu reviens dans la file nous dire que d'aiderait de retour et ça et ce moment à la clôture pour moi ça c'est un peu les les bons moments alors il ya tous les moments que j'ai passé que j'ai envie c'est d'un instant enfin il est difficile en fait de de dire mais disons que le ouais l'ouverture et la conclusion ça c'est deux moments très très fort ouais c'est ça a marqué comme ça pour nous en fait c'est pour notre petit groupe et pour toi en particulier est ce que du coup en fait juste pour la la petite la petite anecdote c'est que tous les soirs en fait une fois que tout le monde était parti se coucher moi je restais dans la cuisine et je faisais une petite planche où je dessinais une sorte de petit récap de la journée avec des moments marrants des moments un peu plus marquant et tout et en même temps que je faisais ça soit j'écoutais la musique où je prenais aussi une heure pour décortiquer un petit peu youtube et les annonces qui avaient été faites durant la journée en cherchant désespérément qu'il y ait une photo ou un morceau de vidéo parce que donc on savait que wellston avait signé un papier tout quoi et avant de commencer à dessiner je faisais toujours ce petit ce petit fouillage des comptes officiels de star wars en disant bon bas bas n'y est pas bon du coup tu es arrivé le lundi je me sais bon bah voilà ils ont fait ce n'im au final peut-être que ça n'a pas fait le cut finale je sais pas quoi et là et et là bam quoi et rien que le voilà et le retour en métro et tout enfin à cette non voilà c'était quand même des moments des moments indescriptibles quoi ouais mais c'est ça fait partie de ce parti de l'expérience c'est un tout et ah ouais non mais c'est énorme mais justement mais mais pour finir vous avez pour parler du retour vous avez quand même vous n'êtes pas revenu les mains vides je suppose alors je vous demande pas de de me dire tout ce que vous avez ramené mais peut-être ce qu'il ya le plus marquant pour vous ce qui vous rend peut-être le plus fier demain midi j'ai une vidéo youtube qui sort avec que j'ai fait justement en fait comme je disais dans ce podcast ça donne tellement un boost cette célébration que tu as envie comme je disais de propager voilà du positif vis-à-vis de cette saga et et moi ça m'a donné un boost pour me lancer potentiellement je sais pas on verra les retours mais sur sur youtube tu es sur tik tok aussi c'est ça exactement c'est la motivation de la célébration et du coup je la voilà je lance une petite vidéo qui fera une vingtaine de minutes qui relatent un petit peu l'ensemble des trucs que j'ai pu récupérer à la célébration et je parle assez succinctement mais de cette expérience à la fin et du coup ça sort demain 16 avril à midi bah franchement tu sais quoi pour ceux qui nous écoutent vous avez de la chance vous avez déjà le lien il est en description parce que je compte je compte sortir le podcast après ta vidéo et je te demande de juste me passer le lien quand tu l'as et je l'intégrerai dans le dans le jeu je t'enverrai ça je t'enverrai ça donc effectivement on a ramené pas mal de toi et encore je trouve que dans l'ensemble on a quand même été raisonnable franchement de ce que j'ai compris ouais vous avez été raisonnable raisonnable vis-à-vis de la grossure des trucs parce que moi c'est vrai que j'ai fait un très très gros craquage mais en fait c'est un gros craquage vis-à-vis du prix parce que l'objet en question n'est pas gros mais ça représente non mais c'est pas gros dans une valise ce que je veux dire de ce que j'ai compris est ce que tu m'as dit la valise était prévu un pour moi j'avais pris une valise supplémentaire mais franchement on a été quand même très raisonnable dans l'ensemble ouais non c'était incroyable et sur le retour c'est vrai que ouais tu te prends une claque toute façon on a atterri sur sur toulouse et moi c'est vrai que bon j'ai en dehors de la célébration j'ai une petite péripétie vis-à-vis de la garde d'asoka de mon chien donc ça ça m'a fait pas mal de stress pendant la célébration ce qui fait qu'en fait sur le retour donc sur toulouse donc voilà j'ai c'est là que je me suis séparé de bruce et et jarvis et donc j'ai repris ma voiture et j'ai pris la route et en fait je pense que le cumul de la fatigue de se dire ça y est on retour à la réalité plus le cumul du stress vis-à-vis de ce qui s'était passé j'ai j'ai fondu en larmes dans ma voiture très clairement j'étais pas bien et là les deux jours qui ont suivi j'étais vraiment en deuil et assez profond ouais donc je comprends mieux maintenant ça commence à aller mieux mais mais ouais c'est faut se préparer à ça en tout cas quand on vraiment sacré claque d'émotion pendant quatre jours le retour peut faire faire mal mais ça ça m'étonne pas face à d'être ouais parce que tu es vraiment dans un autre monde et puis bah là tu tu reviens et à un moment tu t'en prends t'en prends en fait conscience et je pense c'est là quand tu étais en voiture justement t'as pris conscience et paf les larmes quoi mais en tout cas je pense que vous allez vous allez mieux le dire que moi je pense mais le petit groupe que vous étiez au départ pour prévoir tout ça je pense qu'on n'est pas les mêmes avant et après je crois ouais en termes de lien en termes de lien de ce qui se renforce entre vous de l'expérience que vous avez vécu ensemble c'est vrai qu'en fait tu te dis aussi cette personne va comprendre en fait ce qu'on a vécu ouais c'est un peu la différence dans le sens où tabou expliquer et en fait tu te dis ouais mais est ce que la personne comprend vraiment les émotions que j'ai ressenti et je me tourne sur le côté et je vois voilà les quatre personnes qui m'ont accompagné je me dis ouais eux je sais qu'ils vont comprendre ce que ce que j'ai vécu donc forcément ça crée un lien et puis en dehors de la célébration voilà on a eu quand même des petites soirées c'est ça on a vu on a visité un petit peu londres rapidement ouais on a vécu ensemble pendant cinq jours là à peu près et voilà forcément sacré des liens c'est ça et je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans les jours qu'on a passé tous ensemble c'est qu'il n'y a pas eu tu vois la moindre tension il n'y a pas eu le moindre accrochage ou quoi et parce que mine de rien c'est des choses tu vois qui auraient pu arriver bien sûr pas forcément parce qu'on s'entend pas ou quoi mais c'est parce que dans un voyage il y a du stress il y a de la fatigue extra et en fait non enfin il y avait juste resté de la fatigue mais il ya eu zéro accrochage en fait pas eu d'impact de ça ouais c'est ça ouais ouais c'est ça mais et tout le monde a été très très bienveillant et et compréhensif et gentil et chacun je pense à respecter les espaces des uns et des autres quand il y en avait besoin et et moi j'ai ouais enfin c'est un peu comme ce que j'ai dit au début quoi j'ai qu'une envie c'était c'est de repartir de repartir avec ce petit groupe là et même pas forcément dans un contexte star wars tu vois et au moins qu'on se revoit de temps en temps quand ça sera possible ce que les distances aussi font coeur mais ouais j'ai besoin de reprendre cette petite dose de temps en temps c'est ce que tu as c'est ce que tu as dit je crois je crois que tu l'as dit sous une photo sur insta je crois je sais plus t'as dit promettez moi un truc s'il vous plaît quoi ouais peut-être je t'avoue que je sais même plus ce que j'ai mis mais je me souviens très bien de ta phrase par contre parce qu'elle était de l'ordre de sens et tu as dit promettez moi une chose c'est qu'on se revoit ouais ouais et tu as autant ce que du coup moi je suis alors je vais essayer de faire vite mais je suis pas parti moi du coup le mercredi je suis parti dès le lundi où j'ai passé quelques jours à toulouse donc chez j'ai envie c'est eu et à mon accueil d'une manière incroyable et le mardi j'ai pu visiter toulouse et passer un temps avec javis un temps et cube de manière séparée à cause de du travail et tout et et rien que ça aussi tu as la journée du mardi qui du coup n'a rien à voir avec star wars j'ai appris à connaître ces deux personnes qui sont extraordinaires et et rien ne serait ce que pour cette journée c'était moi ça valait le voyage quoi j'ai envie de dire et ensuite tu as eu tous les autres jours le lendemain la rencontre avec wallstone c'est mais oui parce que vous vous étiez jamais vu disons oui oui c'est ouf moi j'avais même du mal à m'en rendre compte que vous étiez jamais vu quoi mais c'est vrai il y a zin welston yacento je sais pas ça fait six sept ans qu'on se parle en ligne oui et on s'était encore jamais vu parce que moi j'avais pas eu l'occasion d'aller à qc avant et et ouais c'est génial en fait c'est d'ailleurs vous allez reprendre vos petites doses à qc attendez c'est c'est quand c'est quand exactement c'est fin fin avril 29 30 avril je suis à une semaine près moi je reviens en france le 5 mai je vais je vais louper je louper de peu mais mais ouais mais c'est sûr que ça je parlais enfin là vous parliez justement voilà des affinités que ça crée des liens et tout ça et c'est vrai que tu vois tu dis y'a pas eu d'accrochage et tout alors ça aurait pu moi j'ai un peu j'ai un peu vécu voilà la même chose quand on a été à disney avec l'AKF et c'est ça en fait c'est tu ressortes à déjà tu les as vu en vrai tu as tu créé des liens et puis même quand on a tous dormi on était on était plus d'une on était quoi plus d'une dizaine on a tous dormi même endroit on sait on a passé la soirée on a dormi on s'est réveillé au même endroit c'était tout nickel y'a pas eu un accrochage tout était bonne ambiance et c'est ça c'est c'est super beau quand ça se passe comme ça c'est génial ouais puis moi c'était pas ma crainte parce que je savais quand même avec qui je partais enfin même si on s'était jamais rencontré IRL je pense qu'on se connaît en ligne depuis un certain temps maintenant pour pour savoir un petit peu qui qui est qui quoi donc c'était plus une sorte de confirmation plus que tu as une sorte de surprise Yuyu Jarvis pour moi c'était plus entre guillemets une bonne surprise parce que c'est peut-être les deux personnes que je connaissais le moins tannis yacento welston c'est des personnes avec qui voilà je cause déjà depuis un petit moment donc il n'y a pas la surprise mais il y a le côté très agréable en fait que ça se confirme en fait et et moi ma crainte c'était justement un petit peu quand même pas qu'il puisse y avoir des accrochages mais typiquement tu vois dans moi avec le diabète il y a des moments où je peux ralentir un peu le groupe parce qu'il faut que je me resucre parce que j'ai des certaines douleurs qui font que je ne peux pas marcher comme j'aimerais et au final non tout c'est même dans les moments plus durs physiquement tout le monde a été a été cool et a été patient vis-à-vis de ça quoi et et je sais même plus où je voulais en venir spécialement mais c'est pas grave enfin c'est c'est des gens incroyables et que tu disais que d'un d'un côté il y a les nouvelles rencontres et il y a les confirmations ouais 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 c'est ça qui est qui est beau et que du coup toi tu y pensais même pas qu'il y allait avoir des problèmes parce que pour toi c'était sûr que toute façon ça allait bien se passer et tu as eu tailleur raison d'avoir ça d'avoir fond ça mais non mais c'est c'est cool bah écoutez écoutez on a on atteint notre deux heures et puis je trouve qu'on a été on a été efficace en fait moi ça moi et moi j'ai été super avide de partager ça avec vous mais que donner envie de de y aller encore plus déjà j'avais envie mais là c'est bon ça c'est vivez une star wars célébration c'est important ouais c'est clair j'espère que ce podcast servira autant à moi de le faire qu'aux personnes de l'écouter pour se dire ah tiens attends ce que je vais peut-être pas si vous êtes fan de star wars vraiment mais vous ne le regretterez mais absolument pas ce sera la plus belle expérience en tant que fan que vous puissiez faire très clairement et c'est dit de personnes qui y sont allées donc vous pouvez faire confiance mais 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 vraiment ouais j'en doute pas une seule seconde je suis déjà pressé de de d'organiser ça alors c'est vrai que moi on m'avait dit on m'a dit ouais pour le pour les billets tiens toi bien au courant quand même parce que ça peut tomber n'importe quand et puis faut y aller vite je sais pas je sais pas si on parce que même si comme moi je l'ai dit on n'ira pas enfin en tout cas moi j'irai pas je sais pas si vous vous allez vous avez des groupes où c'est prévu que vous allez y aller tous ensemble ou quoi que ce soit mais c'est sûr que moi de du je veux dire d'abord c'est pour aller au japon avec mes parents et puis je vous rejoindrai en fait là bas mais je me dis que ça pourrait être cool de se faire quand même un groupe quelque part alors je sais pas où je sais pas où vous avez fait un groupe c'était messenger discord ou je sais pas mais c'est sûr que ce serait bien pour au moins rien que pour se donner des petits conseils pour s'organiser pour dire ah bah tiens il ya ça qui est sorti et puis vous comme vous y avait déjà été ben comme vous avez vous avez vu là il ya des petites lignes des fois à lire et tout bas au moins pour qu'on pour que ce qui s'est produit et qui n'y allait pas pour vous mais ça se reproduise pas et que tout le monde puisse avoir l'info ça pourrait donc on se tient en courant là dessus pour pour ce qu'avec l'avantagent en plus que c'est dans deux ans tu as donc et ouais oui ça c'est quand même une chance je pense qu'on aura tous le temps de faire ce qu'il faut quoi bien sûr bon ben moi je vais clôturer le podcast là vous pouvez rester un peu après je fais juste la la cérémonie de fermeture mais mais non mais mais je le redis mais voilà c'était moi je me suis dit non mais ils reviennent je peux pas je peux pas je peux pas ne pas saisir ça autant autant rien que comme je vous le dis pour moi parce que le podcast est avant tout pour moi parce que ça m'intéresse je veux dire il y aurait même pas eu le podcast moi j'aurais voulu avoir une discussion avec vous c'est donc c'est ça mais en plus bah je me permets de l'enregistrer pour le diffuser un maximum de personnes parce que je pense que je suis pas le seul à être intéressé par votre tour d'expérience donc donc c'est d'autant plus cool en fait d'avoir eu cet échange grâce à ça et puis ben puis voilà je peux que espérer vivre cette fois ça avec vous à à tokyo c'est quand même c'est quand même ouf dites vous le cas enfin avouez le se dire que bon 2025 on va être au japon à tokyo à la star célébration ah oui c'est quand même ça de la gueule c'est vraiment un truc de malade mental non mais voilà bon ben écoutez ben pour ceux pour ceux qui écoutent ben on vous souhaite de bien retourner à vos occupations on espère que vous avez kiffé et bien sûr que la force soit avec vous soit avec ciao tout le monde this is the way